Bonjour à toutes et à tous, merci de vous être déplacés pour assister à cette conférence et merci aux estivales de nous avoir invités. Aujourd'hui on va parler des dimensions territoriales et sociales dans la lutte animale. Cette semaine on a pu échanger à pas mal de moments sur l'aspect un peu social du mouvement, qui n'est pas forcément très hétérogène. Et nous en fait, la création de notre association est partie d'un constat, c'est que sur Rennes, je vais parler de Rennes, mais je pense que ce constat est un peu plus général que ça, c'est que sur Rennes, ça va toujours être les mêmes types d'actions qui vont être organisées. Ça va consister en des happenings, des stands de sensibilisation, des vegan plays, voire des manifestations. Et finalement, on ne va pas forcément faire beaucoup d'autres types d'actions que celles-ci. Après, elles ne sont pas forcément à condamner en soi, mais la conséquence, c'est qu'on va toujours toucher un peu les mêmes types de publics. Et pour caricaturer un petit peu, ça va être du blanc de centre-ville bien éduqué, ce qui pour nous est un problème. Parce que la question animale, c'est une question de société, on le voit tous comme ça. Et on ne peut pas, entre guillemets, régler cette question, ou en tout cas abolir l'exploitation animale, si on ne s'adresse qu'à une petite partie de la population. Par ailleurs, il y a aussi des actions où on peut un peu se questionner sur l'efficacité. Moi, traversant le Fiance Rennes, par exemple, j'ai fait des stands de sensibilisation dans des festivals. Et finalement, dans la journée, on sensibilisait deux, trois personnes, et puis on y allait quand même tous les six mois. Bon, je pense que c'était pas mal de le faire, mais ça aurait peut-être été plus efficace de faire autre chose. Par ailleurs, il y a aussi beaucoup de nouveaux militants qu'on voit régulièrement dans les différentes associations. Enfin, vraiment, il y a pas mal de turnovers sur Rennes. Et le problème, c'est que ces nouveaux militants, ils ne restent pas sur la durée. Et je pense que ça, c'est en grande partie dû à un investissement demandé au militantisme. Il est trop grand par rapport aux résultats qui peuvent être perçus. Souvent, on parle, par exemple, dans certaines assos de la réunionnite, c'est-à-dire qu'on va faire pas mal de réunions, essayer de trouver des consensus, pas mal parler, etc. Et puis, finalement, on va consacrer pas mal d'énergie plutôt à la vie de l'association que à l'action directe, entre guillemets. Et du coup, il y a pas mal de militants qui vont venir pendant deux, trois, quatre mois. Et puis après, ils disent, ouais, mais en fait, on fait des réunions qui ne servent à rien. Ce que je partage dans le contexte dans lequel je l'ai vécu. Et globalement, il y a aussi peu de places accordées à la stratégie. Alors, c'est pas... Enfin, je pense que c'est assez naturel, en fait. C'est que les associations, souvent, elles manquent de moyens. On pense souvent aux moyens financiers, évidemment, mais on manque de moyens humains. On a peu de militants et on manque aussi de moyens temporels, j'ai envie de dire. Et du coup, on va faire des choses un peu parfois faciles. Et donc, je reprends un peu le stand, là, sur un festival, en l'occurrence. Finalement, c'était facile parce qu'on était invité, puis on y allait. Puis on se disait, on a fait quelque chose. Par ailleurs, ces actions, du coup, elles conduisent à une démarche véganiste. Bon, ça, encore une fois, on en a pas mal parlé cette semaine. Donc, je vais aller assez vite dessus. Donc, la démarche véganiste, qui est une démarche de conversion. Enfin, de conversion, en tout cas, on va aller parler les yeux dans les yeux à une personne. Et puis, on va avancer tous les arguments, mettre toute notre énergie pour aller convaincre cette personne que ce qu'elle fait, c'est pas bien et qu'elle devrait réduire ou même mieux ne plus manger de produits d'origine animale. Donc, elle peut être efficace, mais c'est quand même une démarche qui demande énormément d'énergie pour convaincre les personnes une à une. Et on voit mal, dans ce contexte, comment on pourrait convaincre 7 milliards de personnes, ou 9 ou 10 d'ici 2050. Je crois qu'il y a autre chose. Voilà, et puis, il y a aussi... Du coup, cette stratégie véganiste, pour moi, c'est une bonne stratégie, mais elle ne se suffit pas elle-même. Et donc, c'est un peu pour ça qu'on a créé les rendez-vous de la question animale sur Rennes. C'était pour compléter cette stratégie, pour une autre stratégie, qui est plus de débats publics. Donc, en fait, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est plutôt essayer de sortir, justement, des centres-villes blancs bourgeois, où on va parler essentiellement à des profs et à des étudiants, pour essayer de toucher un petit peu d'autres types de publics, et peut-être dans une démarche qui est un petit peu moins intellectuelle, dans le sens où on ne va pas parler d'un sujet pendant une heure et demie, deux heures, parce que le format conférence, par exemple, il n'est pas forcément adapté à tout le monde. Il y a plein de gens qui ne soient pas, entre guillemets, les capacités, mais surtout pas envie, de se concentrer sur un sujet et d'écouter quelqu'un pendant une heure et demie, deux heures. Donc, en fait, voilà. Et du coup, si on sort des centres-villes, globalement, où est-ce qu'on peut aller ? Donc, il y a les collèges, les lycées, et puis les autres écoles supérieures que la faculté. Il y a également les banlieues, les villes périphériques, donc aux métropoles, et puis les autres villes, de manière plus générale. Donc, nous, dans le contexte breton, c'est les autres villes de Bretagne, puisque en Bretagne, il y a Rennes, qui est très actif au niveau militant. Il y a Nantes. Je laisse les uns et les autres savoir si c'est en Bretagne ou pas, mais il y a Nantes qui est assez actif aussi. Mais ailleurs, en Bretagne, en fait, on se rend compte qu'il ne se passe pas forcément grand-chose, grand-chose. Et du coup, nous, l'idée, c'était aussi peut-être d'aller donner des conférences, pour le coup, dans les villes où il ne se passe rien, et dans les villes où il se passe déjà quelque chose, aller toucher un public plus large. Donc, on a cherché à imaginer un petit peu différents formats qui permettent ce débat d'idées. Donc, nous, notre format vraiment préféré, c'est le débat citoyen. Donc, le débat citoyen, c'est un format où, en fait, pendant 20-25 minutes, on va aller expliquer l'objet de la thématique. Donc là, on va expliquer vraiment ce qu'est le spécisme, la sentience, les conséquences morales, etc. Et, en fait, le format 20-25 minutes, il n'est pas pris au hasard. C'est la capacité de concentration maximale des gens. Au-delà de 20-25 minutes, les gens, ils commencent à décrocher, en fait. Donc, ce format-là, il permet d'être accessible, en fait, à tout le monde. Et après, il y aura un débat d'une heure dans lequel les gens vont pouvoir faire des objections, des questions-réponses, se répondre entre eux, etc. Et, en fait, il est opposé à la démarche véganiste, dans le sens où, à aucun moment, en fait, nous, on va dire, je ne sais pas, il ne faut pas manger de viande, il ne faut pas tuer d'animaux, etc. On expose vraiment ce qu'est l'antispécisme, de manière assez intellectuelle, quand même. Mais, à aucun moment, voilà, on va dire aux gens ce qu'il faut faire. L'idée, c'est plus de donner toutes les bases théoriques pour bien comprendre ce qu'est l'antispécisme. Parce que, finalement, la majorité des gens, ce qu'ils connaissent de l'antispécisme, c'est ce que les médias leur ont dit. Ou alors, s'ils ont un cousin végétarien, etc., ils auront pu en parler un petit peu, mais, en général, on ne voit pas forcément au fond des choses non plus. Et, le problème, c'est que les médias, ils traitent du sujet aussi de façon un petit peu légère. Donc, au moins, ils pourront avoir un véritable esprit critique, ils pourront se forger leur propre opinion sur le sujet. Et, du coup, on l'a expérimenté plusieurs fois cette année. C'est vraiment un format qui est extrêmement efficace. Nous, enfin, il y en a un que j'ai en tête spécialement, où ça a vraiment dépassé nos attentes. On y allait en mode, enfin, on était un peu défaitistes, il n'y aura personne, on nous avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'inscriptions, etc. Finalement, il y avait une vingtaine de personnes, quand même plutôt 30 à la fin. Et il y a eu un échange, un débat, mais extrêmement riche, alors que c'était des personnes qui, à la base, ne connaissaient pas spécialement grand-chose. Ils avaient vu les vidéos L214 et tout. Enfin, certaines, mais c'est tout. Et donc, c'est vraiment, enfin, nous, un format qu'on privilégie quand on peut. Voilà, après, bon, les autres formats, ils ne sont pas forcément hyper novateurs, mais la conférence débat, qu'on juge quand même pertinente, mais plutôt dans des villes où il ne se passe pas grand-chose. Le ciné débat, là, c'est plus pour les petites ou les moyennes villes, en fait, où c'est difficile d'avoir une porte d'entrée. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas, ou alors il y a des bibliothèques, mais elles ne nous répondent pas spécialement. Donc, entrer par le cinéma dans les petites villes où il n'y a pas forcément une salle qu'on va pouvoir réserver ou qui va coûter cher, ça peut vraiment être une bonne porte d'entrée également. Puis sinon, il y avait aussi l'idée de faire des ateliers militants. Donc ça, ça rejoint un petit peu la partie, ça rejoint cette partie-là. C'est qu'également, si on souhaite que nos idées antispécistes s'imposent dans la société, il faut avoir conscience des points de blocage que la société rencontre à cet égard. Et des points de blocage, on peut le voir qu'il y en a un certain nombre. Ils vont être d'ordre économique, par exemple, parce qu'aujourd'hui, 10% de la population active en France vit directement ou indirectement de l'exploitation des animaux. Donc, il y a peu à parier que si on leur dit « demain, on abolit le truc », ils ne vont pas être forcément super contents. Il y a également des problèmes techniques. On en a abordé un petit peu hier avec le conférencier. Aujourd'hui, par exemple, l'agriculture raisonnée, elle s'appuie énormément sur les engrais d'origine animale. Donc ça, c'est un problème également parce que si on abolit l'élevage et que, visiblement, on souhaite plutôt aller vers une agriculture raisonnée et respectueuse de l'environnement, si ce n'est pas possible, comment on fait ? Donc, il y a également des problèmes de ce côté-là. Il y a des problèmes culturels. Alors, je ne sais pas si on va être forcément tous sensibles à cela, mais la cuisine française, par exemple, il y a beaucoup de Français qui y sont attachés. C'est un modèle d'exportation à l'international. C'est un outil de rayonnement culturel à l'international. Et donc, si on n'a pas une nouvelle culture végétalienne française, ça peut également être un point de blocage pour certains. Et donc, nous, en fait, c'est un peu ça. C'est de se dire, souvent, on prend les choses de notre point de vue. On a l'antispécisme, les conséquences, comment y arriver. Et je crois que c'est vraiment l'inverse qu'il faut faire. C'est bien de le faire, mais il faut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire de partir du point de vue de la personne qui est en face et qui dit, « Oui, mais moi, j'ai des difficultés au quotidien avec ce que tu dis parce que, même si je suis d'accord dans les idées, il va se passer ceci, cela. » Et donc, un autre aspect de l'association, ça va être un petit peu de déterminer ces points de blocage et puis aller proposer des idées pour les dépasser dans le but d'accélérer, en fait, la diffusion des idées, mais plutôt l'exécution des idées dans la société. Et un peu dans le même... Je prends un peu d'avance. Du coup, nos valeurs de l'association, mon antispécisme, ça va, l'esprit critique, en fait, la construction justement de ces débats citoyens et de ces propositions-là, on veut les faire avec ce qu'on appelle l'esprit critique. Donc peut-être, sans doute qu'une grande partie d'entre vous en a entendu parler. On entend beaucoup parler avec l'histoire des fake news depuis un an ou deux. L'esprit critique, en fait, ça s'inspire de la zététique, même si c'est la zététique, qui est une discipline scientifique qui vise à savoir si une connaissance peut être considérée comme vraie ou pas. Parce qu'un savoir n'est jamais absolu. Dans les sciences sociales, par exemple, on en a quand même assez conscience de dire « oui, mais c'est un peu subjectif, on ne peut jamais vraiment être sûr, etc. » Mais il faut savoir que même dans les sciences dures, par exemple, un savoir n'est jamais absolu. Je prends un exemple très, très concret. Si on veut prouver, enfin, si on veut démontrer que 4 plus 4 égale 8, donc en mathématiques, on va faire 1 plus 1 plus 1 plus 1, plus 1 plus 1 plus 1, égale 8. Donc c'est bon, on a prouvé que 4 plus 4 égale 8. Et sauf que là, on a une prémisse de départ qui est de dire que 1 plus 1 égale 2. Et ça, ce n'est pas démontrable. En tout cas, dans le référentiel dans lequel s'applique le truc. Et donc, ça conduit à la conclusion qu'en fait, aucun savoir scientifique n'est vraiment purement démontrable. Et donc, la zététique, elle part de ce constat-là pour essayer de donner tout un tas de méthodes qui vont permettre de déterminer un degré de confiance de la connaissance. Je pense qu'on en connaît un certain nombre ici. Ça va être notamment tout ce qui va être biais cognitif, qui sont des raccourcis mentaux qu'on va pouvoir faire, qui sont super utiles au quotidien, parce que ça permet de réfléchir à un problème en sautant des petites parties logiques et de gagner du temps dans notre cerveau. Mais c'est un autre souci quand on cherche à vraiment réfléchir au niveau des idées, etc. Pour expliciter un petit peu l'esprit critique, ça s'articule un petit peu autour de plusieurs axes. Donc, la première, ça va être de s'informer. Parce que pour évaluer une connaissance, déjà, il faut la connaître. Et puis, il faut avoir d'autres connaissances autour qui vont permettre de la juger. Donc, ça, ça va être la deuxième partie. Donc, évaluer l'information. Par exemple, si Jocelyne Porcher dit des choses, c'est bien de l'écouter parce qu'elle a peut-être des choses intéressantes à dire. Mais par ailleurs, on ne va pas forcément prendre pour argent comptant ce qu'elle va dire. Et donc, on va évaluer l'information à partir... Donc, Jocelyne Porcher, elle va dire des choses, enfin, même nous, on va dire des choses à partir de bases de connaissances, d'autres connaissances préalables. Et donc, ces connaissances préalables, en fait, on va pouvoir sans doute en faire plusieurs interprétations possibles. Donc, l'idée, ça va être d'évaluer les différentes interprétations pour voir laquelle est la plus probable. Voilà, c'est tout. Et puis, ça fait une sorte de boucle puisque, en fait, les connaissances, elles ne sont pas fixes, elles évoluent dans le temps. Et donc, quelque chose qu'on pourrait considérer comme vrai à un moment ne peut plus être considéré comme vrai quelques années plus tard ou quelques décennies plus tard. Donc, nos propositions, c'est vraiment ça. Et puis, ça se fait vraiment dans un esprit d'ouverture aussi. C'est extrêmement important. Si on n'est pas capable d'écouter l'autre, on ne sera pas capable d'évaluer ces informations. Et ça, c'est un problème qu'on a beaucoup dans les idées intellectuelles et politiques. C'est qu'en fait, on est rempli de préjugés sans forcément le savoir. Et en fait, on ne va pas écouter vraiment ce que va dire l'autre. On va juste lui dire, non, mais ce que tu dis, ça ne correspond pas à ma vision des choses et je n'ai pas envie de t'écouter. Et donc, il faut vraiment avoir un esprit d'ouverture par rapport à ça pour pouvoir évaluer le discours qui est en face. Et donc, dans la construction de ces propositions, nous, on a constaté aussi que sur Rennes, il n'y avait pas forcément une grosse réflexion stratégique autour du mouvement. Donc, on voulait en parler un petit peu ici, même si ici, je crois que tout le monde a une réflexion stratégique sur le mouvement. Et donc, dans ce contexte, on a organisé une conférence cette année avec Santiance Rennes autour de la politisation de la question animale. Donc, pour faire quoi, on a invité Convergence Animaux Politiques, qui est une association qui cherche à créer des... faire du lobbying parlementaire, donc à l'Assemblée nationale et au Sénat. Earth Resistance, qui adapte notamment de la désolubilité de la science civile et le parti animaliste, qui s'est présenté aux dernières législatives. Et c'était très intéressant, ça a été filmé en live, vous pouvez la regarder sur Facebook, sur la page de Santiance Rennes, si ça vous intéresse. Mais, notamment dans cette conférence, en fait, et le lendemain, parce qu'Emilie Pijol a donné une formation à la désolubilité civile, elle a beaucoup insisté sur, justement, cet aspect stratégique. Donc, dans l'assaut, comme on était convaincus, on s'est dit que ce serait bien de le faire. Et donc, on s'est basé sur ce qu'on appelle la théorie du changement. Donc, la théorie du changement, c'est une méthodologie de planification stratégique qui est utilisée par des organisations diverses. Donc, la théorie du changement consiste à définir une mission ultime à l'organisation, puis de cartographier les étapes préalables nécessaires afin d'arriver à accomplir la mission. Donc, des théories du changement, des méthodologies, il en existe plusieurs qui sont adaptées selon les cas. Nous, on a choisi de s'appuyer sur la méthode d'IVOS, qui est une méthode qui a été développée par une ONG allemande. Donc, je vais faire vraiment très très court sur cette partie-là, mais ça me semble important quand même d'en parler. Cette méthode d'IVOS, ça consiste en une suite d'étapes successives. Donc, la première étape, ça va être définir le contexte dans lequel s'inscrit le changement souhaité. Donc, on pourrait dire qu'au niveau temporel, le contexte est entre guillemets depuis toujours, ça semble plutôt occidental, etc. Et puis, au niveau économique et politique, on voit que le spécisme, le carnisme est très ancré, mais quand même, ça commence à changer. Donc, ensuite, les questions qu'il faut résoudre. Donc, nous, on s'est posé la question de comment, en gros, le mouvement pourrait être le plus influent possible et quelles actions spécifiquement on pourrait faire et quelle taille doit faire le mouvement pour réussir à imposer le changement souhaité. Donc là, au niveau de la taille, on a trouvé juste deux chiffres qui permettent de se donner une idée. Ces deux chiffres, ils sont sans doute à creuser, à approfondir et pas forcément à prendre tel quel. Mais qu'il faudrait entre 5 et 10 % de personnes radicalement favorables à une idée pour que le changement s'impose dans la société. Après, c'est sûr que si on dit 10 % et qu'il y a 90 % radicalement défavorables, ça ne va pas marcher. Mais bon, je crois que ça ne marche pas trop comme ça dans la société. Et il faudrait 3 à 5 % d'activistes également pour faire bouger les choses. Et donc, la démarche véganiste, en fait, elle me semble super pertinente quand même pour atteindre ces 3, 5, 10 % de la population. Et la démarche qui serait plus politique, ce serait plus de poser un débat public pour que les 90 autres % de la population acceptent ce changement. Voilà, après, on va chercher à identifier les acteurs impliqués. Vous les connaissez un petit peu tous. Je voulais juste insister sur les médecins. Souvent, on ne pense pas beaucoup à la médecine. Je crois que c'est... Moi, ça me semble assez important quand même peut-être de cibler aussi les médecins, de faire des conférences sur l'alimentation végétale. Parce qu'un frein quand même à l'adoption de ce régime, c'est qu'il y a plein de gens, ils vont voir leur médecin, leur nutritionniste, et puis le médecin, il leur dit qu'ils veulent, que ce n'est pas bien. Donc, ils ne le font pas. Voilà, ensuite, on va chercher à identifier les institutions et les cadres qui favorisent le changement souhaité. Et donc, nous, il y en a un qui nous paraît important et sur lequel on insiste pendant nos débats citoyens. C'est que dès aujourd'hui, en fait, c'est immoral de tuer et de torturer un animal si ce n'est pas nécessaire. Et en fait, on remplace un petit peu la démarche de dire qu'il ne faudra pas manger de viande, etc. Et on insiste vraiment sur ce côté-là, en fait. Parce que c'est déjà immoral et c'est déjà non nécessaire. Donc, les gens, après, ils arrivent tout seuls, en fait, à la conclusion que oui, il ne faudrait mieux pas le faire puisqu'ils sont déjà d'accord avec le fait que c'est immoral. Et ensuite, la vision du changement espéré, c'est qu'en fait, on souhaite abolir l'exploitation animale. Mais ça, c'est une idée qui est vraiment générale. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles actions sont à mettre en place ? Quels sont les changements concrets qui permettraient d'abolir l'exploitation animale ? Donc, pour nous, on a listé un petit peu ce qui nous semblait pertinent. Donc, ce serait, par exemple, interdire la production et l'importation de produits d'origine animale, interdire l'usage des animaux dans un cadre de loisirs. Alors là, il peut y avoir un point de dissension, mais rigidifier les lois de protection animale concernant les animaux de compagnie et l'usage des animaux de travail. Donc là, certains diraient, il faut l'interdire. Interdire l'expérimentation animale, réguler les populations d'animaux sauvages par des méthodes non-invasives si nécessaire. Et puis, globalement, changer le rapport aux animaux et parler plus de responsabilité vis-à-vis d'eux que de propriété. Je crois que c'est exactement ce qu'on fait, par exemple, avec nos enfants. Quand on dit, voilà, ça, c'est mon enfant, à aucun moment, on se dit, oui, mais mon enfant, en fait, c'est ma propriété, j'ai le droit de vie ou de mort sur lui. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que, oui, biologiquement, c'est mon enfant, je suis en charge de son éducation, je suis en charge de faire que, quand il sera adulte, il réussira sa vie. Et puis, si tu lui cherches des problèmes, tu vas avoir affaire à moi. Donc, je crois que c'est un peu la même chose qu'on cherche pour les animaux. Puis, ça va être également des droits propres aux animaux. Moi, je vois bien une vision, par exemple, où il y aurait des droits négatifs appliqués à tous les individus non-humains. C'est-à-dire, le droit de ne pas être tué, de ne pas être torturé, etc. Et puis, des droits positifs en fonction de l'espèce. Donc, une espèce qui serait sociale aurait le droit à une vie sociale, par exemple. Et puis, également, accorder un droit de légitime défense étendue aux animaux. C'est-à-dire que, si vous voyez quelqu'un qui est devant vous maltraité, voire tué un animal, avoir le droit d'intervenir et de protéger cet animal, même au risque de tuer, par exemple, en place personne humaine. Donc, voilà. Bon, après, je passe un peu le reste. Du coup, à la fin du processus, en fait, on va pouvoir dégager un certain nombre d'hypothèses à partir de tout ce dont on aura pu réfléchir. Et donc, là, ça renvoie un peu à l'esprit critique, justement. C'est qu'en fait, les hypothèses qu'on va pouvoir dégager, souvent, ça va plus être des préjugés qu'on va avoir. Et donc, il va falloir faire un travail de recherche autour de ces préjugés, de ces hypothèses, pour aller les vérifier ou pas. Et au fur et à mesure qu'on va pouvoir vérifier ces hypothèses, notre perception du changement, elle va pouvoir s'affiner au cours du temps. Et donc, c'est ce qu'on appelle une méthode itérative. Donc, en fait, ça va se répéter. On va pouvoir l'affiner au fur et à mesure du temps. Et on va pouvoir affiner, notamment, ce que je disais avant, donc la vision du changement espéré. En fait, au fur et à mesure, on va pouvoir dire, ah bah oui, mais avant d'interdire, je ne sais pas, interdire tout simplement la production d'animaux, enfin, la production de produits carnés, il y a peut-être cette mesure-là qui sera plus intéressante et plus accessible à court terme. Donc, nous, on est arrivé un petit peu à ces hypothèses-là. C'est que certaines populations sont plus réticentes au changement. Donc, on pense notamment aux populations agricoles, croyantes, plus largement spécistes. Ça semblait évident, mais bon, on l'a mis quand même. Et puis, certaines populations, au-delà de cette réticence, n'ont carrément pas intérêt au changement. Par ailleurs, on s'est demandé si les luttes, elles étaient un peu territoriales. Donc, par exemple, aux États-Unis, on va beaucoup s'intéresser, enfin, on va beaucoup faire d'actions contre la fourrure, alors qu'en France ou en Suisse, enfin, peut-être, je ne sais pas en Suisse, en fait, mais en France, en tout cas, on va faire beaucoup d'actions contre le foie gras, parce qu'en France, on mange beaucoup de foie gras, aux États-Unis, ils en mangent beaucoup moins, par contre, ils portent beaucoup de fourrure. Et donc, on s'est dit que si entre les pays, il y avait des stratégies, enfin, en tout cas, des actions ciblées différentes, peut-être qu'au sein d'un même pays, en fait, ce serait également intéressant de le faire. Donc, on s'est dit, peut-être que dans le sud-ouest, par exemple, c'est plus intéressant de s'attaquer au foie gras, dans le sud-est, à la Corrida, dans la région Bretagne, plus largement la région Grande-Ouest, à s'attaquer plus à l'agriculture intensive. Et puis, un peu partout, il y a des choses qui se retrouvent un petit peu partout, et puis il y a aussi la sensibilisation à faire. Et donc, on a essayé de faire un travail autour de cette hypothèse-là, pour essayer de voir si c'était pertinent ou pas. Donc, voilà. Donc, je te laisse. Oui. Vous avez que le coup de mettre là-bas. Oui. On a décidé, au moment de l'invité estivale, de parler des dimensions sociales et territoriales dans la cause animale, et plus spécifiquement, du coup, des populations rurales, en fait. En fait, comme l'a dit Erwan, on est parti du constat que finalement, les actions, notamment à Rennes, sont concentrées largement dans les centres-villes ou dans les universités. Et du coup, ça pose la question de la diffusion et de la réception des idées animalistes et des pratiques du égalisme, etc. Ça pose la question des disparités, aussi, en fonction de l'âge, du genre, de l'origine sociale, du niveau de diplôme et donc de l'appartenance territoriale. Et donc, la question, au-delà même de l'appartenance territoriale, c'est de savoir est-ce qu'il y a des freins spécifiques aux changements qui sont liés aux catégories sociales, du coup, au sens large. Et donc, notre postulat de départ, c'est que finalement, on n'a pas tous la même chance de devenir végane, d'être animaliste, de la même manière qu'on n'a pas tous la même chance de devenir médecin au cadre. Et donc, ça va être notamment relié à un parcours de vie et aux catégories sociales à lesquelles on se réfère. Et par conséquent, l'explication, en fait, du phénomène du véganisme, simplement à partir de l'individu, à partir de la gentilité, en partant de la rationalité des individus ou des comportements individuels, du coup, est insuffisante. Et c'est un petit peu cette vision-là du monde, enfin, cette vision que l'approche véganiste développe en finalement en expliquant, en partant de l'individu pour expliquer un phénomène social, pour expliquer, du coup, les changements de comportement. Et donc, ça renvoie finalement à une vision néolibérale dans laquelle, du coup, on va expliquer les comportements, enfin, les phénomènes sociaux à partir des comportements individuels. Et en fait, cette tendance-là à vouloir expliquer les phénomènes sociaux à partir des comportements individuels va être d'autant plus vraie concernant les phénomènes qui touchent du coup à des questions morales. On va voir, par exemple, concernant le phénomène du terrorisme, on va voir que quand les sociologues essayent d'expliquer le phénomène du terrorisme à partir, enfin, qu'on essaye de comprendre finalement les parcours de vie des terroristes, on va leur dire qu'ils font de l'excuse sociologique qui déresponsabilise en fait les terroristes. l'idée, c'est de dire que les comportements ou les choix éthiques ne sont pas non plus indépendants du social et donc que les acteurs sociaux ont plus ou moins les possibilités de prendre décision en faveur des animaux. Et donc, ça nous amène à voir l'exploitation animale comme un fait social. C'est une façon de voir l'exploitation animale, ce n'est pas la seule façon qu'on peut voir l'exploitation animale à partir d'autres déterminants qui soient biologiques ou psychologiques ou autres. Et donc, en reprenant la définition de Durkheim, un fait social, c'est à la fois une réalité collective qui est stable dans le temps et qui est extérieure aux individus dans le sens où elle préexiste aux individus, c'est-à-dire par l'exploitation animale. Aujourd'hui, personne qui existe, aucun humain qui existe aujourd'hui n'a décidé de la créer. C'est un déjà-là qui s'est imposé à nous et donc qui est contraignant pour les individus au sens où il s'impose aux individus. Et donc, on va voir principalement ce critère de l'appartenance territoriale et donc plus précisément de la ruralité. Pourquoi on a choisi ce système ? Parce que en fait, comment dire, la plupart des pratiques de l'exploitation animale, en tout cas une grande partie, se situent dans l'espace rural, que ce soit certaines pratiques de pêche, de chasse ou d'élevage. et par ailleurs, il y a l'idée reçue que finalement le véganisme ou l'animalisme c'est un phénomène principalement urbain et que du coup, voilà, ce serait un phénomène un peu de bobo, etc., de centre-ville et à contrario, nous-mêmes, on a souvent un peu l'idée que les ruraux sont des conservateurs, sont de droite, d'extrême droite, etc., et que du coup, ils ne sont plus attachés aux traditions et ils vont moins être en mesure d'accepter finalement le changement. Donc voilà, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y a réellement une opposition vie de campagne sur la question animale et est-ce qu'il y a des freins évidemment spécifiques aux populations rurales ? Est-ce que c'est une variable qui est pertinente ? Donc l'idée, c'est un petit peu finalement d'ouvrir la discussion sur cette thématique, on n'est pas sociologue, on n'a pas fait un travail de recherche forcément très abouti, mais on a simplement fait quelques recherches sur les aspects démographiques et socio-économiques et puis le roi fera un focus sur les aspects politiques concernant les agriculteurs. donc on a développé aussi quelques éléments de réflexion et des hypothèses, mais voilà, qui restent largement à être étayés. Donc, concernant du coup, les aspects démographiques de la ruralité, du coup, sur du temps, si on pense sur du temps long, ce qui se passe sur au moins deux siècles, il y a eu largement une dépopulation de l'espace rural qui s'explique par un exode rural, par aussi un vieillissement de la population qui sont, l'exode rural est un relié du coup à la révolution industrielle et à la modernisation agricole, mais jusqu'aux années 30, en fait, en France, la majorité de la population reste rurale et agricole. on est dans un système où il y a très peu d'introduction de progrès technique, les fermes sont peu mécanisées, le mode de vie paysan reste dominant et finalement, c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'on va citer la dernière phase d'exode rural et qui a vraiment une transformation à un niveau culturel qui va être importante et qui va être la plus importante comment c'est Henri Mendras qui est un sociologue français qui parle du coup de la fin des paysans, de la fin d'une classe sociale même plus, de la fin d'une civilisation et donc on va arriver à une agriculture qui petit à petit va être constituée de parcelles de plus en plus grandes. On va voir l'introduction notamment du tracteur qui va se généraliser pendant les Trente Glorieuses et ce qui va caractériser aussi cette nouvelle agriculture c'est une dépendance à des institutions comme les coopératives, les syndicats agricoles, les banques ou encore les intermédiaires du développement de l'industrie agroalimentaire, des supermarchés, etc. Et donc on va dans une situation où l'espace rural va se transformer où finalement les agriculteurs qui depuis plusieurs siècles étaient finalement enfin la population française était majoritairement rurale et agricole finalement c'est une classe sociale qui va devenir minoritaire parmi la population. Ça va être la fin d'une classe, donc la paysannerie qui a été caractérisée par une certaine autonomie, par une économie aussi de subsistance et donc on va vraiment avoir une transformation majeure. Et donc c'est seulement à partir des années 70 que l'exode, enfin que la baisse de la population va s'arrêter et on va assister du coup à une stagnation de la population dans les années 80-90 et au début du XXe siècle il y a une croissance de la population rurale qui va être à peu près identique en fait à la moyenne nationale. Et en fait il y a beaucoup de disparités en fait en fonction des campagnes, en fonction des espaces ruraux qui vont gagner en fait en population que quand en fait ils sont à proximité des grandes villes en particulier. Il y a des espaces ruraux qui vont eux déserter en fait. Donc cette renaissance rurale entre guillemets va être liée du coup à l'émergence de ce qu'on appelle les néo-ruraux à partir des années 70. Nous avons souvent des accidents qui vont venir des classes moyennes qui vont aussi prendre conscience des inconvénients de la ville et qui vont vouloir retrouver une tranquillité à la campagne qui ont aussi le prix du foncier qui est beaucoup plus faible et donc qui vont trouver un intérêt particulier à venir en campagne. Et voilà. Donc en 2006 on est arrivé à une population d'environ 11 millions de personnes qui habitent dans l'espace rural soit environ 18% de la population avec du coup une classe au niveau des classes d'âge du coup les 18-30 ans sont moins représentés que dans l'ensemble national et au contraire il y a une surreprésentation du coup des plus de 60 ans qui représente environ 38% en 2006 mais avec une tendance à la baisse en fait de la population des plus de 60 ans au début des années 2009. Concernant du coup les aspects plutôt économiques donc on a au niveau lié à cette modernisation agricole un déclin du coup de l'agriculture en termes d'emplois et de l'industrie au niveau de l'industrie qui est un secteur important dans les campagnes ça s'est traduit par du chômage et au niveau des agriculteurs en fait il y a eu beaucoup de départs en retraite donc il n'y a pas eu forcément des mises au chômage et donc entre 1955 et 2000 en fait la part des agriculteurs est passée de 31% à 4,8% en France donc c'est une baisse qui est continue et qui continue depuis cela dit l'agriculture continue de structurer l'espace et d'assurer l'occupation majoritaire du territoire français environ 30 millions d'hectares sur les 55 millions du territoire national et voilà donc l'activité aujourd'hui finalement dans l'espace rural est principalement tournée vers les services à la population commerce éducation santé etc aussi l'action sociale et les sous il reste encore de l'agriculture il reste encore de l'industrie mais c'est finalement le secteur tertiaire qui a explosé et donc au niveau de l'emploi on a un chômage qui est plus fort qu'en air urbain et qui s'accentue avec une migration en fait ces dernières années de pauvreté en fait beaucoup de personnes précaires notamment viennent en campagne notamment par rapport au prix du foncier il y a 30% environ des personnes qui viennent qui arrivent qui vont résider en campagne qui sont des chômeurs ou des inactifs dans la population entre 15 et 65 ans voilà donc c'est aussi une population qui est plus faiblement qualifiée que la moyenne donc ces évolutions il y a donc des évolutions voire majeures de l'espace rural en moins d'un siècle avec le dans ce fait que les agriculteurs et les paysans ne sont plus majoritaires dans l'espace rural et donc se pose la question de savoir quelles sont les conséquences de ces évolutions en termes notamment de rapports aux liens sociaux de rapports à l'espace et aussi par rapport à la question animale alors ces transformations ont amené du coup à une hétérogénisation des profils qui sont des profils sociologiques qui sont présents dans l'espace rural il y a du coup un sociologue le CNCMD qui en 2008 a écrit un article sur les différentes formes d'appartenance à l'espace rural en distinguant deux pôles la distanciation et l'attachement du coup à l'espace et donc quatre profils types on va dire quatre idéotypes de personnes qui sont présentes dans l'espace rural avec un premier profil ça va être du coup les personnes qui sont attachées par destin social en fait ce sont des populations qui vont être plutôt des ouvriers ou des agriculteurs déclassés et qui ont subi en fait les effets du capitalisme des personnes qui notamment qui avaient une façon de concevoir le lien social fondée sur la proximité c'est-à-dire la plupart de leurs relations sociales se situent en fait dans un territoire limité au niveau géographique et qui ne s'inscrivent du coup qui ne s'inscrivent pas dans l'état d'esprit du capitalisme fondé sur la mobilité la flexibilité ce sont des personnes qui sont plutôt enracidées mais qui n'ont pas de perspective en fait autre finalement que celle de la vie en campagne voilà mais on constate aussi du coup un reclassement on va dire dans l'imaginaire collectif de ces populations parce qu'ils apparaissent de plus en plus en fait comme des résistants au capitalisme donc voilà la réapparition du coup la figure du petit paysan par exemple qui revient à la mode du coup je ferai un point tout à l'heure là-dessus donc voilà c'est un premier type de population deuxième type ça va être ceux qui sont qui sont ancrés dans l'espace rural par choix ça va être des personnes qui viennent du coup de la ville qui sont issues des classes moyennes qui souvent vont avoir une ouverture beaucoup plus importante sur l'extérieur et qui vont être souvent très impliquées dans la vie associative et politique au niveau local mais pour eux la différence par rapport au premier c'est qu'ils ne sont pas vraiment enracinés pour eux la campagne ce n'est pas le seul horizon ils ont des liens sociaux avec des personnes de divers horizons troisième type ça va être les personnes qui sont un peu en tension entre l'ici et l'ailleurs qui viennent qui sont d'origine rurale et qui sont attachés à leur lieu d'origine mais qui sont engagés dans des liens sociaux ailleurs parce qu'ils ont parfois ils n'ont pas vécu tout au long de leur existence à la campagne ils font des allers-retours contre la campagne et enfin un quatrième type ça va être les personnes qui sont détachées donc le détachement comme injonction sociale c'est les personnes qui vont se retrouver finalement dans l'esprit du capitalisme qui vont voir le lieu qui vont avoir un rapport au lieu au territoire comme finalement un moyen et non pas une fin en soi les lieux sont substituables ils sont là plutôt par opportunité donc voilà ils se posent la question quels sont les enjeux qui vont utiliser cette multi-appartenance le fait que les campagnes sont plus hétérogènes que le fait dans le passé un des aspects que met en évidence C'est une CNB c'est qu'il y a une fragilisation en fait de la cohésion sociale locale dans pas mal d'espaces ruraux avec du coup des personnes qui ont des rapports à l'espace qui vont avoir des intérêts aussi qui vont diverger et on va aussi donc avoir des conflits qui vont se multiplier et notamment des conflits autour de la chasse de l'agriculture qui se multiplient ces dernières années sur les territoires ruraux il y a aussi qu'il n'y a plus de récits communs comme il pouvait avoir avant il n'y a plus finalement un sens un sens commun qui était propre à une population qui se ressemblait aujourd'hui finalement il y a des profils différents la population ne se ressemble plus et le lien social est fragilisé par cette hétérogénisation en fait de l'espace il me semble ce qui est important de voir c'est que la fragilisation de certaines populations rurales qui aujourd'hui sont marquées qui vont par côté extrême droite etc qui sont notamment des agriculteurs nous ouvriers mais pas seulement c'est une fragilisation qui ne peut pas s'expliquer simplement d'un point de vue économique en fait mais qui touche en fait à une question de lien social à une façon de concevoir le lien social et voilà c'est notamment les personnes qu'on caractérise comme ancrées par destin social voilà elles ont une façon de concevoir le lien qui est fondé sur la ressemblance le partage de valeurs etc et du coup elles ne vont plus aujourd'hui retrouver ce sens là qu'elles pouvaient avoir avant et donc je pense qu'il y a une question qu'on doit considérer c'est celle de la reconnaissance je pense que la peur d'être isolé d'être disqualifié socialement de ne pas être reconnu pour ce qu'on est en fait c'est une préoccupation de tous les humains et parfois il faut presque se demander si finalement si on prend certains chasseurs ou certains pêcheurs c'est est-ce qu'ils tiennent tant que ça en fait à l'activité en tant que telle de la chasse ou de la pêche ou finalement si ce n'est pas une façon de conserver finalement un certain rapport social qu'ils perderaient du coup s'il n'y avait plus ces activités et donc la prise en compte de cette volonté de reconnaissance et d'intégration sociale doit être prise en compte en fait par le mouvement animaliste aussi pour faire baisser en fait les freins au changement et notamment chez les populations qui sont les moins à l'aise avec l'esprit du capitalisme qui s'inscrivent pas dans une perspective individualiste et voilà donc la question de l'exclusion sociale semble et d'intégration sociale semble être importante à prendre en considération et par rapport au mouvement animaliste il me semble qu'il faut éviter du coup ce qui est un peu récurrent dans le mouvement le fait de culpabiliser en fait et de pointer du doigt certaines populations notamment les éleveurs les employés d'abattoirs ce qui risque en fait de simplement de les radicaliser voilà un autre point sur lequel qui me semble important c'est le fait qu'à mon avis il y a un décalage aujourd'hui dans la représentation de la ruralité enfin un décalage entre la représentation de l'imaginaire collectif de la ruralité et la réalité sociale c'est-à-dire qu'en fait il y a une surreprésentation des finalement des personnes qui sont ancrées par destin dans notre imaginaire en fait ils sont beaucoup moins nombreux que ce qu'on peut penser on reste finalement attaché à une vision un peu passéiste de la campagne et du coup on surreprésente les chasseurs ou les éleveurs et par opposition du coup il y a une invisibilisation et un isolement des personnes qui seraient progressistes par rapport à la question animale et je pense qu'il y a beaucoup plus de végétariens de végans que ce qu'on peut a priori penser dans l'espace rural et voilà entre les deux en fait il y a une majorité qui est qui est qui est qui indécise qui alors je trouve qu'il y avait une enquête c'était une enquête de de l'IFIP enfin l'IFIP c'est l'institut du port qui s'intéresse du coup c'est les aides de la noé qui s'intéressent à la controverse autour de l'élevage et qui avait fait une enquête et il y avait 2% d'abolitionnistes dans la population française alors 24% d'alternatives ça va être des gens qui sont pour l'abolition de l'élevage intensif mais qui sont pour la conservation de l'élevage cinquantaine de progressistes du coup c'est pas progressistes tel que nous on l'entend c'est des personnes qui sont en fait relativement indécises et qui n'ont pas une opinion très éclairée sur le sujet mais qui sont a priori pas contre l'élevage y compris intensif qui ne servent pas trop en fait et voilà et puis en fait il y a seulement 10% de population qui est favorable au modèle agricole tel qu'il est et donc je pense que du coup on peut dire que dans la population globale il y a aussi une majorité de la population qui est qui est partie des 51% qui est progressiste entre guillemets donc voilà enfin un dernier point avant de laisser la parole à Erwan justement je voulais revenir à l'idée de retour à la figure du petit paysan donc aujourd'hui il y a un développement enfin disons l'idée de progrès elle est contestée de toutes parts dans la société et notamment par rapport à la question agricole il y a une remise en cause de la modernisation agricole les dérives notamment liées aux dérives du productivisme et donc et en fait avec l'idée que tout le monde en fait aurait subi les effets de cette modernisation agricole et donc on va associer la figure du petit paysan par opposition du coup à l'agriculteur productiviste et aussi cette remise en cause de l'idée de progrès elle a aussi des effets à mon avis qui sont aussi néfastes par rapport aux autres dimensions du progrès qui ne sont pas économiques mais aussi aux dimensions on va dire sociales par exemple quand au moment de la modernisation agricole en fait la population des agriculteurs a accompagné les avancées sociétales en matière par exemple de mœurs par rapport aux questions de genre etc finalement les agriculteurs ont suivi les évolutions sociétales parce qu'ils étaient imprégnés de cette idée de progrès alors aujourd'hui le groupe des agriculteurs qui est particulièrement en difficulté va être le groupe qui va être le plus conservateur le plus réactionnaire par rapport à la question de l'homosexualité par exemple et donc il y a une sorte de réactualisation de l'idée de nature et qui va passer par la figure du petit paysan et qui va faire en fait le consensus autant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite ça va être quelque chose qui va être perçu comme étant le retour à un modèle paysan va être vu comme une bonne chose un retour à quelque chose de plus authentique de plus simple à des produits entre guillemets du terroir et cette authenticité du petit paysan va s'opposer finalement à la figure du bobo qui lui est incohérent entre ses aspirations et ses pratiques en quelque sorte ses valeurs et ses aspirations personnelles et donc finalement il y a une volonté d'un retour à un ordre social où les humains devraient retourner finalement à une certaine simplicité une simplicité volontaire et les animaux eux doivent retrouver leur place en dehors de l'artifice donc des élevages industriels mais toujours sous la domination humaine donc dans des petits élevages et moi il me semble que cette image du petit paysan en fait elle profite à tous les éleveurs en fait on voit bien que certaines organisations agricoles en fait se servent de cette image là dans leur communication en mettant par exemple à Règne il y avait eu ce qu'on appelle la ferme en ville donc c'était organisé par la région d'agriculteurs et puis ils mettaient en évidence le côté local etc de leur production donc voilà donc moi je vais laisser du coup la parole à Erwan sur les aspects du coup politiques de leur ruralité merci en fait moi j'ai regardé enfin je suis regardé un peu ce qu'on entendait de toute façon à la télévision donc suite aux élections de 2017 pour les présidentielles en France on a pu constater une certaine correspondance entre le vote Front National et les zones peu peuplées en fait on peut constater qu'à peu près partout en France quand il y a une métropole il va y avoir un rayonnement du vote Macron par rapport à Descartes ça se vérifie pas forcément partout et donc une des hypothèses qui a été avancée en 2017 face à ce constat ça a été que comme il y a eu une percée du vote Front National chez les agriculteurs depuis les élections de 2002 et bien l'avancée du Front National dans la ruralité il était dû aux agriculteurs et aux anciens exploitants et effectivement élection après élection on constate quand même qu'il y a une montée du Front National et une division des différentes droites dans les milieux ruraux donc cette division elle fait écho en fait à la multi-appartenance à l'espace rural où il y a un clivage notamment entre les ruraux et les néo-ruraux donc voilà donc en fait là je m'appuie sur une étude de l'Ipsos en fait au moment du salon de l'agriculture en 2014 a publié une enquête sur le vote paysan pour savoir comment votent les agriculteurs et donc on constate qu'il y a quand même un très très fort ancrage à droite chez les agriculteurs puisqu'en 2012 les diverses droites rassemblent 76% des voix chez les agriculteurs cependant si on regarde de plus près le vote Front National la moyenne nationale c'était 18% et chez les agriculteurs c'était 19,5% donc c'est un peu supérieur à la moyenne nationale mais c'est pas non plus explosif et donc ça fait quand même un peu relativiser cette chose comme quoi l'espace rural deviendrait d'extrême droite à cause des agriculteurs et là on a un deuxième graphique je ne sais pas si vous arrivez bien à lire mais qui répartit en faute le vote aux différents candidats en fonction de la catégorie socio-professionnelle des votants et donc là on a Marine Le Pen là dans les 17% alors il n'y a pas que les agriculteurs parce que ça regroupe également les artisans les commerçants etc mais cette catégorie-là elle est à 17% pour Marine Le Pen par contre les ouvriers sont à 39% et les employés à 30% et donc en fait le vote Front National dans la ruralité il est vraiment essentiellement dû au vote des ouvriers et au vote des employés encore ce sont un peu des chiffres à relativiser parce qu'il y a une forte abstention dans ces zones-là voilà après si on regarde un petit peu également dans le détail on se rend compte que si les agriculteurs votent majoritairement à droite bon ça rejoint un peu ce que je viens de dire mais en fait c'est plus au profit de la droite qu'on dit modérée que l'extrême droite et donc entre 2007 et 2012 on constate que Marine Le Pen elle a fait plus 6% je crois plus 6,5% de voix chez les agriculteurs mais encore une fois ça c'est un chiffre qui a un peu à relativiser parce qu'en 2007 il y a Philippe de Villiers qui s'était présenté qui avait fait 5% des voix et qui ne s'est pas représenté en 2012 donc en fait les plus 6,5% elle s'explique en très très grande partie par l'absence de Philippe de Villiers et par ailleurs le mouvement les agriculteurs en France sont historiquement assez réfractaires à voter Front National parce qu'ils sont assez catholiques qui historiquement est aussi assez réfractaire et qui va plus défendre des valeurs chrétiennes et qui ne se retrouvent pas forcément dans les valeurs de l'extrême droite par ailleurs si on regarde un petit peu plus dans le détail du vote paysan on voit que la proportion justement le rapport gauche-droite chez les agriculteurs il va fortement être influencé en fonction de la surface d'exploitation du type de production agricole mais également de la région donc la surface et le type de production sont un petit peu liés parce que si vous êtes maraîcher en principe vous n'avez pas non plus des milliers d'hectares mais bon quand même ce qu'on constate c'est qu'en fait sur des fermes de moins de 30 hectares il y a un rapport gauche-droite qui est assez équilibré et par contre plus la ferme va être grande et plus ça va être ancrée à droite donc en fonction du type d'exploitation chez les maraîchers là c'est carrément un rapport qui est inverse par rapport à tout ce qu'on observe c'est que là ça va être majoritairement à gauche et petite surprise je trouve chez les éleveurs porcins et chez les producteurs de volaille il y a un rapport qui est également équilibré et donc ça laisse penser qu'il serait peut-être plus progressiste également sur cette question-là par contre chez les éleveurs laitiers les producteurs enfin les éleveurs producteurs laitiers et dans les grandes dans les grandes fermes céréalières il y a un ancrage à droite qui est très très fort et c'est pas de bol pour nous parce que c'est un peu ce qu'on voudrait faire changer et donc par rapport à la région c'est pareil il y a un fort décalage et en fait on observe donc là ça se voit pas parce que c'est pas une carte mais en fait il y a vraiment un rapport nord-sud qui est très très fort avec le nord qui vote très majoritairement à droite enfin majoritairement à droite et le sud qui vote plus à gauche et donc il y a deux régions pivots quand même ça va être la région Bretagne et la région Auvergne-Limousin donc ça ça va plus s'expliquer par un contexte historique en fait parce qu'il y a des régions qui ont été déchristianisées beaucoup plus tôt dans l'histoire et qui sont plus ancrées à gauche et qui historiquement sont des bastions un peu de la gauche voire d'extrême gauche et puis en Bretagne il y a vraiment une richesse agricole enfin disons une richesse dans le type de production c'est la première région agricole de France si ce n'est une enfin la ou enfin une des régions qui produit le plus en Europe si ce n'est la région et en fait on a vraiment une diversification des types de production qui explique aussi ce clivage par rapport au précédent graphique donc en fait par rapport à ce constat on a cherché nous à savoir qu'elles sont enfin qu'est-ce que ça veut dire être de droite en fait parce que souvent on se dit on est de gauche ils sont de droite ils ne sont pas gentils nous on est les bons eux c'est les méchants je pense que la réalité elle est beaucoup plus complexe que ça et donc on a on a voulu savoir qu'est-ce que ça veut dire être de droite parce que les agriculteurs eux qui nous concernent en tout cas sont assez ancrés à droite mais la ruralité en général est aussi quand même plutôt ancrée à droite donc symboliquement la droite elle est associée au concept du fast donc il n'en sort que des choses merveilleuses et renvoie au concept de bon dans la morale aristocratique donc c'est pas un bon dans le sens moral c'est un bon dans le sens je suis bon dans ce que je fais c'est un bon qui va être associé au mérite à la réussite et donc ça va s'opposer en fait au fait d'être un impuissant d'être un incapable tout ça tout ça et on pourrait dire que ça se résume un peu dans le dicton l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt qui était d'ailleurs Nicolas Sarkozy en 2007 a vraiment joué là-dessus sur la France qui se lève tôt et aujourd'hui en fait on parle de la droite en réalité il y a trois droites majoritairement en France aujourd'hui donc une ça va être ce qu'on va appeler la droite chrétienne donc qui est vraiment influencée par les valeurs de charité de liberté etc associées à la chrétienté il va y avoir une droite libérale et puis la droite autoritaire donc qu'on associe à l'extrême droite alors la droite chrétienne donc voilà c'est ça ils vont promouvoir donc les valeurs les valeurs chrétiennes dans une société démocratique et pluraliste et eux ils vont placer vraiment l'homme au centre des préoccupations et s'ils sont favorables à l'économie et à la capacité aux individus en fait de réaliser des choses mais l'économie va être au service de la société c'est pas l'inverse et puis il y a une notion en fait de subsidiarité dans tous les corps sociaux donc ça en fait ça veut dire que par exemple dans la famille tout ce qui peut être réglé dans la famille doit être réglé dans la famille si c'est pas possible et que ça doit être réglé à un cercle un peu plus supérieur il faut que ce soit réglé à un cercle un peu plus supérieur en fait ça conduit à une décentralisation cette logique là de l'État puisque l'État ne va gérer que les choses que les régions par exemple ne pourront pas gérer que les choses que les corporations professionnelles par exemple ne pourront pas gérer etc donc voilà et du coup au niveau politique en France ces valeurs chrétiennes elles vont pouvoir se retrouver donc chez le modem le mouvement sens commun des républicains mais également chez le parti républicain chrétien et on peut voir en fait que les agriculteurs ils s'identifient pas mal à ces valeurs là puisqu'en 2007 26% des agriculteurs s'étaient reconnus dans François Bayrou alors qu'il avait fait une dizaine de pourcents au niveau national donc là il y a vraiment un très fort résultat chez François Bayrou de la part des agriculteurs bon la droite libérale je ne vais pas forcément vous apprendre grand chose donc elle promeut l'initiative privée libre concurrence en fait c'est une droite qui associe beaucoup de liberté à l'individu et en fait qui considère que l'individu sait mieux que l'état par exemple ce qui est bon pour lui et donc va pouvoir choisir sa propre enfin je ne sais pas la mutuelle ou l'assurance qui va mieux le convenir à sa santé à ses besoins etc et même si donc ce côté libéral en fait il peut aussi avoir quelques autres positions par exemple au niveau social puisque l'état va être vu comme une façon de protéger l'individu et donc dans ce souci de protection on va pouvoir vouloir par exemple briser une tradition qui nuirait aux individus comme chercher à la maintenir parce que d'autres individus y seraient attachés donc il y a toujours un petit peu un truc par rapport à ça et donc la droite autoritaire qui remonte depuis les années 80 en France en fait cette droite autoritaire elle hérite du bonapartisme et donc elle vise à établir un état national à exécutif fort et centralisé mais d'essence républicaine est assise sur la consultation régulière du peuple par le biais de publicites et il repose sur la fusion des élites et de l'adhésion populaire et donc en gros dans cette vision là on aurait des élites qui sauraient ce qui est bon pour le peuple qui connaîtraient leurs préoccupations et à travers le biais de publicites réguliers on pourrait vérifier que les élites feraient bien ce qui est bon pour le peuple et donc on peut donner un peu 9 caractéristiques à cette droite autoritaire la première ça va être la haine du présent qui va être considérée comme une période de décadence et donc avec ça la nostalgie d'un âge d'or passé l'éloge de l'immobilité parce que comme on refuse le présent on refuse un petit peu tout le changement possible on va aller critiquer l'anti-individualisme donc là ça fait un peu écho par exemple à la multi-appartenance tout à l'heure en fait David expliquait qu'il y a un délêtement du tissu social dans la ruralité et ça on peut directement l'imputer sur l'individualisme parce que les individus ont des parcours différents et donc ça dégrade le tissu social excusez-moi moi c'est pas justifié ce que tu dis la haine du présent je connais bien c'est mieux c'est la haine de la modernité je sais pas tout à fait quand même Josh Bernanos disait que toute la modernité c'est une espèce d'inspiration contre la vie intérieure et spirituelle présent non on aime et présent ce qu'on n'aime pas c'est la modernité c'est la modernité donc nostalgie du sacré la peur du métissage génétique et de défendrement démographique la censure des mœurs et par exemple donc David tout à l'heure faisait écho justement à cette figure du paysan antiprogressiste qu'il y a un fort retour par exemple de l'homophobie chez ces populations-là et un anti-intellectualisme donc ça c'est pareil dont Philippe de Villiers avait joué là-dessus en 2007 en disant moi je représente la France des bistrots et pas la France des bobos et donc on se rend bien compte en fait que cette notion d'antiprogressisme est coïncide quand même pas mal avec ces caractéristiques-là alors après ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont fascistes ou quoi que ce soit moi j'interprète plus comme une conséquence sociale en fait de leur paupérisation c'est que de leur point de vue ce sont des gens méritants ce sont des gens qui se lèvent tôt le matin qui travaillent dur toute la journée et malgré tout ça finalement ils se retrouvent en situation de déclassement social et donc ils vont voir ce vote pour une droite autoritaire comme une revanche en fait contre la modernité qui les déclasserait au fur et à mesure et dans lequel ils n'ont pas de perspective d'avenir ou peu donc là je change un petit peu de sujet en fait on peut également s'interroger donc là ce n'est pas forcément lié ça ce n'est pas lié à la ruralité en fait mais est-ce que la France elle est spéciste ou est-ce qu'elle est carniste bon ben elle est un peu spéciste évidemment mais en fait à travers tous les sondages qu'on peut voir régulièrement etc on voit quand même que les français ils sont favorables à un certain nombre de mesures progressistes concernant les animaux et ils sont même largement favorables donc on ne peut pas dire je crois aujourd'hui que les personnes sondées ne prennent pas en compte les intérêts des animaux ils pourraient plus les prendre en compte mais on ne peut pas dire qu'ils ne les prennent pas en compte et ces sondages donc on montre qu'il y a vraiment beaucoup de français qui sont relativement progressistes sur la question donc ça c'est un sondage qui a été commandé par 30 millions d'ennemis donc chez Ipsos en tout début 2018 donc je voulais le mettre en relation avec un autre sondage qui a été commandé par Interbev chez Ipsos mais en toute fin 2017 donc c'est vraiment des périodes très très proches et donc Interbev demandait enfin on souhaitait savoir si les français restent attachés à la viande et si oui pourquoi et donc bon ils sont attachés donc là en fait on constate qu'il y a des résultats très très forts également d'attachement à la viande notamment pour le goût pour les habitudes alimentaires mais on retrouve également les bienfaits de la viande pour la santé et notamment 88 personnes 88% des personnes interrogées estiment que la viande participe à l'équilibre alimentaire et donc je trouve qu'il y a vraiment un assez fort décalage entre cette prise en compte théorique des intérêts des animaux et puis la réalité j'ai envie de dire alimentaire pratique au quotidien où les français pensent majoritairement qu'en fait on ne peut pas s'en passer bon par ailleurs autre fait intéressant 13% des français ne mangeraient plus de viande ou en mangeraient moins d'une fois par semaine donc on arrive maintenant à la conclusion donc finalement quand on parle de ruralité on parle finalement quand on parle de ruralité on fait plus référence à une image un petit peu romancée des campagnes etc aujourd'hui la ruralité elle est divisée il y a plusieurs types de populations donc on a vu quatre aspects principaux mais sans doute qu'il y en a plus parce que la ruralité autour d'une ville moyenne et la ruralité autour d'une dans une zone peu dense ça ne va pas forcément être la même non plus et donc notamment il y a vraiment un clivage entre les ruraux et les néo-ruraux et ces néo-ruraux ils vont être à priori plus progressifs sur la question et c'est peut-être certainement avec cela qu'on va pouvoir travailler ensuite les agriculteurs en général en fait on ne peut pas dire qu'ils soient vraiment plus réactionnaires que l'ensemble de la population par contre chez ceux qui nous intéressent les éleveurs enfin les producteurs laitiers les éleveurs et ceux qui vont avoir des grandes surfaces céréalières donc destinées à l'alimentation animale là il y a un très très fort ancrage à droite donc qui est de l'ordre de 70% il me semble à peu près et donc là on ne peut que supposer également qu'il y a aussi un ancrage vers l'extrême droite et vers ce refus un petit peu de la modernité après on ne peut peut-être pas trop leur en vouloir non plus dans le sens où depuis les années 1960 il y a eu énormément de changements de paradigmes dans la société donc un paradigme ça va être la vision qu'on va avoir du monde par rapport à un sujet donné enfin par rapport à tous les sujets mais ici par rapport à un sujet donné et donc toutes les évolutions de mœurs par exemple vont changer le paradigme de la femme par exemple de l'homosexuel il y a également toutes les évolutions économiques où on passe d'une France majoritairement rurale et paysanne à une France majoritairement citadine et tertiaire et face à tous ces paradigmes qui en plus ne s'arrêtent pas et presque même s'accélèrent puisqu'aujourd'hui internet par exemple nous a fait changer vraiment la vision du monde également puisqu'on est connecté au niveau spatial partout dans le monde il y a la volonté en fait de se référer à des valeurs considérées comme sûres et donc la nature ou la localité ça ce sont des valeurs auxquelles ces personnes là vont pouvoir se référer pour se rassurer un petit peu dans ce monde qui ne cesse de bouger et qui bouge tout le temps donc au delà de cette conclusion nous ce qui nous intéressait c'était un peu quelle stratégie on peut appliquer dans les zones rurales pour essayer de s'attaquer soit au spécisme soit au carnisme donc moi je voudrais revenir un petit peu sur l'aspect un petit peu néo-marxiste et intellectuel du mouvement auquel je faisais un peu écho au début de cette conférence c'est que le changement il est intellectuel mais il est aussi culturel et là on a affaire à des populations qui sont moins intellectuelles que dans les zones urbaines et donc on va peut-être pouvoir plus jouer sur le côté culturel c'est toi qui me disais que vous avez fait une action un cube dans une zone rurale et en fait personne n'a compris c'est pas juste que les gens ils étaient opposés au cube c'est juste qu'ils n'ont pas compris en fait ils ne voyaient pas l'intérêt et donc peut-être que c'est plus intéressant par exemple d'aller s'attaquer au carnisme dans les zones rurales s'appuyer sur ces populations qui sont néo-rurales attachées à un tissu associatif etc et créer du lien social à travers des ateliers de cuisine végétale plutôt que de faire des cubes personnellement c'est ce que je trouve que c'est vraiment intéressant en fait comme approche il y a aussi donc nous ce qu'on souhaite faire donc faire dessiner des bars par exemple dans les zones rurales et en plus cette notion de carnisme me semble encore plus importante dans les zones rurales parce que ce sont des populations qui vont exercer des professions qui sont plus physiques qu'en ville il y a plus d'ouvriers qu'en ville et donc il y a besoin de plus de force et la force elle est attachée aussi à l'idée de la viande et donc montrer au moins une fois que finalement si on se passe de viande il ne se passe rien c'est extrêmement intéressant ensuite ça va être intégrer la ruralité dans la lutte animaliste alors le premier point ça va plus être au niveau des discours c'est être conscient dans les discours que bah oui les campagnes c'est pas facile il y a une paupérisation qu'on condamne etc mais pas forcément que d'un point de vue stratégique mais parce qu'on le pense également pour intégrer cette ruralité et puis faire baisser le clivage en fait entre cette France des bobos et cette France des bistrots de dire voilà on fait un pas vers vous on n'est pas contre vous tout simplement et ensuite ça va être également inciter les individus ruraux à créer des groupes locaux pour pour faire des choses parce qu'on pense on est plutôt de culture urbaine nous donc en fait on pense que si on va en zone rurale et qu'on dit quoi faire il y a aussi des chances que ça marche pas parce qu'on n'a pas la culture c'est pareil dans les banlieues par exemple on n'a pas la culture du territoire et donc sans doute qu'on trouvera des idées qui sont moins pertinentes ou en tout cas moins de bonnes idées que les populations directement concernées et enfin je pense qu'il y a vraiment une valorisation du faire chez ceux qui font c'est-à-dire ceux qui produisent soit les ouvriers les agriculteurs etc et donc encore une fois cette vision intellectuelle elle est un peu en elle n'est pas vraiment en contradiction mais elle ne s'interpose pas vraiment avec cette notion de faire où là on va parler on va discuter réfléchir etc mais on ne fait rien en fait au sens matériel du terme et donc il va pouvoir également promouvoir des choses du domaine du faire donc par exemple ça va être je pense développer une économie végane ce que j'entends par économie végane ça va être une économie au service du véganisme qui va consister à changer les conditions matérielles d'accès au véganisme non capitaliste capitaliste après ça peut être l'objet du débat et par ailleurs il y a également quelque chose qui est intéressant aujourd'hui c'est l'association AVA donc qui est abolition la vénerie aujourd'hui qui s'oppose à la chasse à cour là c'est vraiment un type justement d'action de faire concret dans les zones rurales et pour avoir un peu discuté avec les fondateurs en fait eux ils disent qu'aujourd'hui sans les populations locales ils n'arriveraient à rien et en fait leur stratégie ça va être d'identifier les associations de chasse à cour dans quelles forêts ils vont aller faire leur chasse à cour et ensuite aller identifier tous les villages qui sont concernés par cette zone géographique aller au contact de la population locale et donc faire du contact etc et les jours où il y a une chasse à cour la population locale les aide mais vraiment très très activement en leur donnant de précieux renseignements en disant ben là on a vu le cerf par là allez-y etc alors que eux dans la forêt etc on ne voit pas forcément grand chose c'est super compliqué et c'est vraiment extrêmement important ce côté de relation avec le tissu local qui participe mais vraiment majoritairement à la réussite de leurs actions et par ailleurs souvent pour ces populations locales c'est la première fois qu'ils vont voir des personnes véganes et en plus qu'ils chassent enfin qu'ils chassent qu'ils chassent ces chasseurs et non mais ça renvoie un peu à la dimension de force en fait à laquelle je faisais écho tout à l'heure c'est que finalement ils vont pouvoir être dans l'action et même s'ils ne mangent pas de viande et ben finalement ils ont quand même la même force physique et ça participe de toute cette stratégie donc voilà après je ne sais pas si vous avez des questions des remarques et plus globalement des propositions par rapport à ce qu'on a dit Mika Mika mais ce qui m'a gênée aussi c'est un petit truc qui m'a gênée par exemple vous dites que les progressistes on peut travailler avec les progressistes pourquoi pas mais je vous ferai marquer que dans un petit village les néo-bobos ont investi un petit village je ne sais plus lequel ils ont demandé à ce que le coq soit tué parce que ça le gênait ça les réveillait le matin le chant du coq alors si c'est le progressisme moi j'en ai pas de ça franchement et il y a eu une pétition comme ils devenaient de plus en plus dangereux je ne sais plus si le coq a été tué mais enfin voilà typiquement ce que je déteste chez les bobos et c'est vrai que je m'entends plus chez les banques enfin bref juste pour dire que moi ma stratégie personnellement dans les milieux de droite parce qu'avant tout je me défends comme une animaliste c'est quand je vais à des salons du lit de droite ou des choses comme ça j'essaie de repérer des écrivains qui sont plus qui sont plus tolérants vers la question animale j'essaie vraiment de mettre ça sur le plateau de choper des mails et je vois que j'ai de l'écoute j'ai de l'écoute et j'essaie de faire bouger les lignes à ma petite mesure à droite pour la question animale parce que pour moi c'est une question transversale à la droite et la gauche donc moi c'est ça ma stratégie actuellement faire bouger les lignes à droite et surtout quand vous disiez on peut les excuser on peut les comprendre bon voilà j'en ai un peu mais bon bref mais surtout ce qu'on n'aime pas c'est par exemple Hollande qui fait la France c'est une idée non pour nous la France c'est pas une idée c'est une histoire c'est des valeurs c'est pas seulement la République c'était aussi la monarchie qui l'a précédé la France c'est toute une histoire c'est pas une idée donc c'est vrai qu'on est attaché à ça mais voilà moi ce que je veux ma stratégie c'est faire bouger les lignes à droite et donc je crois et ce serait bien que je ne sois pas la seule c'est un peu pour ça qu'on a fait ça aussi justement c'est sortir du côté gauchiste du mouvement animaliste et parce que ce qui existe également c'est ce qu'on appelle des bulles cognitives en fait où on va nous tous je pense on fait partie de la même bulle cognitive et du coup on n'arrive pas à sortir de notre bulle et à influencer d'autres bulles donc c'est un peu dans ce contexte là qu'on l'a fait par rapport à la pétition je pense qu'on va susciter on va tous la condamner de toute façon et ça fait justement écho aux difficultés que rencontrent les zones rurales aujourd'hui avec ces zones ces individus qui sont très différents et qui ont du mal à s'entendre parfois sur le côté justement droite progressisme j'ai du mal à comprendre l'opposition parce que est-ce qu'être de droite c'est forcément être contre la modernité ou qu'est-ce qu'on met derrière la modernité ou le progressisme je veux dire il y a plein de trucs toutes les bases capitalistes je ne sais pas dans les trucs modernes par exemple même l'agriculture moderne est-ce que du coup c'est pas un truc moderne progressiste de droite d'avoir justement une agriculture beaucoup plus productive et est-ce que du coup les gens de droite seraient anti-progressistes anti-modernité alors que je ne sais pas j'ai pas l'impression est-ce que les voitures automatiques où il n'y a pas besoin de les conduire est-ce que c'est un truc de gauche parce que du coup il n'y a pas besoin d'avoir un chauffeur pourquoi est-ce que du coup le côté animaliste tout ça ça irait pas avec des je pense que la droite libérale je pense effectivement elle peut s'inscrire dans une perspective progressiste je pense que le socle idéologique de la droite ou de la droite autoritaire de l'extrême droite nationaliste c'est un socle réactionnaire et de la droite progressiste ça dépend des droites pour le coup mais ça c'était pas celle qui était majoritaire chez les agriculteurs par exemple non mais chez les autres il y a beaucoup non mais chez ceux qui nous concernent en tout cas il y a un ancrage à droite qui est beaucoup plus fort on peut présumer qu'un ancrage également à l'extrême droite qui est plus fort il y a la droite anti-légérale c'est-à-dire qu'on est contre les valeurs de l'argent comme valeur suprême c'est ça le problème moi j'aimerais bien qu'il y ait aussi l'animal souvent cette droite-là du coup elle met en exergue l'idée de nation et elle est souvent c'est une droite souvent xénophobe aussi la droite la droite anti-libérale non la droite chrétienne pour le coup elle est pas spécialement libéraliste en plus je suis pas chrétienne madame Atri j'avais deux remarques sur le terme bobo il y a un bouquin qui résume assez bien les critiques qu'on peut faire en sociologie sur cette catégorie qui est résumé par plusieurs sociologues Jean-Yves Gauthier Alice Colet on va plus dans les détails et sur les sondages Ipsos Interbev et Ipsos 30 millions d'amis finalement c'est bizarre mais les réponses correspondent exactement à ce que les commanditaires aimeraient entendre et je pense c'est quand même quelque chose d'assez récurrent avec les entreprises de sondage c'est que dans leur méthode de travail ils ont tendance à forcer les réponses c'est à dire que quand les gens n'ont pas d'opinion sur le sujet ils insistent ils essayent d'obtenir une réponse parce que les ne sait pas en fait ne sont pas payés donc ça conduit à avoir des réponses qui ont assez peu de valeur et aussi ils ont tendance à construire les questions de telle manière que ça oriente quand même les réponses en faveur de ce que le commanditaire attend après c'est logique parce que les commanditaires ne vont pas accepter des questions qui ne correspondent pas trop à leur façon de définir les problèmes c'est sûr que quand L214 va s'interroger sur le foie gras spontanément ils vont attendre quand la question parle de gavage et en face quand c'est le seafog donc le lobby du foie gras qui va faire un sondage ils ne vont pas parler du gavage ils vont parler de cuisine ils vont parler immédiatement du foie gras comme un produit culinaire qui fait partie de la tradition donc moi ça ne m'étonne pas du tout qu'on ait des réponses à ce point contradictoire et je pense que de manière générale les sondages produits par les entreprises de sondage sont plus utiles en tant qu'outils de lobbying finalement pour aller convaincre des politiques que l'opinion est en notre faveur donc écoutez-nous et prenez-nous au sérieux vraiment comme un outil de connaissance du monde social parce que il y a des pollutions finalement entre chacun peut-être parce qu'après même quand on regarde les méthodes qu'utilisent les entreprises de sondage pour obtenir leurs résultats je veux dire il y a un nombre de biais mais c'est vraiment pas un travail très sérieux il y a un point qui résume bien toutes les critiques qu'on peut faire de bout en bout dans la chaîne de réalisation des sondages ça va de la constitution des échantillons à la passation des questionnaires c'est pas juste la formulation des questions c'est vraiment à tous les niveaux qu'il y a un tas de problèmes c'est vraiment pas scientifique comme travail c'est le manuel anti-sondage de Alain Gaville il fait pas de m'avoir mais il a des raisons vous allez aussi franchement c'est impressionnant c'est tellement pris au sérieux aussi par les médias les sondages il y a besoin d'attaquer franchement pour démonter leur pseudo-validité puis aussi les entreprises de sondage se présentent comme instituts un peu comme les instituts de beauté vis-à-vis de la médecine il y a une grosse différence entre le chiffre les 3% d'abolitionnistes représentés par Interbell il me semble et les sondages c'est que ces 3% c'est pas un sondage en fait c'est une construction qui se baltent les personnes qui ont fait l'étude et qui analysent et qui mettent derrière l'abolitionniste certains critères particuliers qui ne sont pas la position en faveur de l'abolition c'est pas ça qu'ils utilisent pour le faire de l'abolitionniste donc en gré comme avis il y a bien 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 plus que 3% dans les 3% en fait ils disent grosso modo c'est des activistes de la question à mine c'est pas des personnes qui analysent pour aller vers la pollution enfin c'est une définition pensionniste de l'abolitionniste en fait et enfin bon il n'y a pas que ça mais sur les sondages comme dit Thomas Guénolé chaque fois qu'il parle de sondage il ne faut pas prendre un sondage comme une image de la société il ne faut pas en fait il faut utiliser les mêmes méthodes et voir avec les mêmes méthodes quelle est l'évolution du sondage en fait c'est un sondage de une très bonne idée de la dynamique mais la dynamique tout seul en fait il n'est pas si utile effectivement parce qu'il y a beaucoup d'idées mais ça peut être très utile à mon avis d'observer les dynamiques dans la société en faisant exactement la même question et avec des personnes qui sont interrogées de la même manière par le même institut pour voir où est-ce qu'on va plus généralement sur la présentation j'ai eu l'impression je ne sais pas si j'ai bien compris en fait que vous parliez de convaincre les exploitants agricoles est-ce que c'est une stratégie qui est intéressante de convaincre les exploitants agricoles ou est-ce que c'est justement la pierre cible qu'on pourrait trouver ces personnes qui ont le plus intérêt à ne pas changer finalement si toute la société change ce sera probablement la dernière personne à changer du coup nous ce travail qu'on a fait en fait on ne savait pas vraiment où on allait l'idée c'était surtout de comprendre essayer de comprendre ce qu'est la ruralité du coup on a essayé de réfléchir un petit peu partout ce qu'on pouvait trouver autour de cette question là l'idée c'était plus de voir s'il n'y avait pas justement des clivages entre certaines populations du coup on a trouvé un peu justement ce clivage entre les ruraux et les néoruraux mais chez les agriculteurs il y a aussi quelques clivages et notamment chez les agriculteurs par exemple ce qui est intéressant c'est que 40% des agriculteurs vivent dans des zones urbaines alors les zones urbaines c'est le truc qu'on prend au Royaume-Mond des métropoles pour faire quoi et du coup ce sont des populations en fait même si elles sont agricultrices sont vraiment ancrées dans le monde actuel et chez ces populations là je crois qu'on peut un peu travailler avec en plus des populations rurales en général et puis ça sur certaines thématiques il y a des agriculteurs par exemple non intensifs qui sont favorables à des réformes du coup d'exploitation animale quand même donc on peut avancer avec eux sur certains points après peut-être pas jusqu'à l'abolition je pense que c'est justement une population et c'est ça ce que je trouve intéressant dans votre travail c'est encore rien c'est une population les agriculteurs avec lesquels il faut travailler c'est-à-dire que tant qu'on se positionne sur des gros blocs comme je dirais le système de pensée les agriculteurs d'un côté les animaux de l'autre ça va être un rapport de force qui n'est pas forcément gagné comme beaucoup nous semblent le croire par contre chez les agriculteurs il y a une hétérogénéité comme dans tous les groupes elle est politique mais les agriculteurs si vous regardez la presse locale par exemple ils sont sans arrêt en visbille avec les chasseurs c'est pas la même population ça se recoup ne pas etc donc il y a des failles et il y en a partout les agriculteurs les éleveurs et les céréaliers c'est pas les mêmes gens ils ont pas les mêmes intérêts et ils fonctionnent pas de la même manière je veux dire c'est un monde qui est complexe le prendre comme un bloc je pense que c'est une lecture je veux dire c'est une lecture facile c'est une lecture qui est contre-productive et c'est une lecture qui permettra pas de travailler et c'est vraiment un rentré dans le dans le monde agricole alors c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a des grosses architectures qui sont très verrouillées comme la FNSEA la FNSEA crée une espèce d'homogénéité artificielle mais qui est fausse c'est complètement faux je veux dire c'est quelqu'un qui avait sorti ça c'est même une journaliste qui avait dit ça à la FNSEA on va avoir des petits producteurs des petits éleveurs d'un côté de l'autre côté on va avoir des petits des gros céréaliers donc gros c'est un syndicat c'est comme si les ouvriers adhéraient au MEDEF sauf qu'ils ont réussi à faire ça donc il y a un espace de travail pour faire avancer qui est énorme il faut sortir de cette idée que les agriculteurs sont les pires ennemis pour faire de la cause animale c'est faux c'est une minorité d'agriculteurs et il y a une majorité qui veut garder le contrôle qui ne sont pas forcément concrètement ils n'en ont rien à fiche ils n'en ont rien à fiche des éleveurs c'est pas leur business c'est pas leur truc donc non non je pense qu'il faut continuer ce travail de le préciser de le développer c'est sûr ouais ouais c'était plutôt une question donc je n'ai pas vraiment réfléchi donc je ne sais pas si vous pouvez apporter des éléments vous avez déjà fait des ateliers c'est ça vous avez déjà fait deux ou trois ateliers c'est ça on a fait des débats six fois on a des les signes de débats prévus pour l'année prochaine parce que moi du coup je me demandais parce que droite gauche je ne sais pas vraiment comme je suis en Suisse je ne sais pas vraiment si ce que vous dites c'est pertinent ou pas mais je me disais peut-être l'un des des points d'achoppement qui pourrait être bien ce serait de voir en fait quelle est la vision du coup des ruraux et des néo-ruraux sur justement la vision de la nature en fait est-ce que là il n'y aurait pas un angle plus intéressant de déconstruire du coup le spécisme vu que du coup les agriculteurs les éleveurs c'est aussi des gens qui vont modifier les écosystèmes avec les cultures etc etc je ne sais pas il y a un travail au niveau de l'État qui a essayé de penser c'est comment rémunérer les agriculteurs comme assistants à la diversité pour gérer la nature etc évidemment il y a du conflit d'intérêt mais je veux dire il y a un travail qui est en train de se faire de déconstruction de la nature non sur la question c'est comment d'une nouvelle construction de la nature c'est-à-dire la déconstruction il y a un travail sur la déconstruction actuelle du productivisme au niveau agriculture et de tout ce qui est industriel ils sont quand même en train de déconstruire pour une bonne partie parce que le coût est tellement exorbitant qu'on ne peut plus l'assurer je veux dire la PAC ce qui est en train de se passer la PAC va finir par se réduire là c'est la dernière année c'est probablement une des dernières années où la France a suffisamment pu peser pour empêcher la réduction mais il y a toute l'Europe qui est en train de dire on va diminuer la PAC si on diminue la PAC ça va faire qu'un la PAC c'est 10 milliards d'euros pour les français je veux dire qui vient qui vient subventionner toute l'agriculture française et ça ça va tomber je veux dire ils sont en train de l'annoncer donc ils sont en train d'essayer de voir comment et comment payer autrement les agriculteurs puisqu'ils n'arrivent pas il y a la bataille avec les distributeurs qui font tomber les couilles et comment les rémunérer ailleurs rémunérer ailleurs et là il y a des places à prendre il faut rentrer dans ces débats là parce qu'il y a vraiment des places à prendre parce qu'il y a une reconstruction qui va se faire de la nature mais si les animalistes si d'ailleurs les naturalistes ils sont en train de s'y mettre n'y sont pas la reconstruction elle ne mettra pas en compte les intérêts des animaux les droits des animaux je dis il y a vraiment des places à prendre il faut vraiment se mettre là-dedans mais déjà dans le débat dans le politique il y a le débat qui est vraiment là-dedans et au niveau des partis moi je pense qu'il faut rentrer dans les partis il faut suivre ça enfin bon il y en a je veux dire on le fait à certains niveaux mais il faut suivre ça ce qui se passe je veux dire c'est au niveau d'Assemblée nationale c'est au niveau des commissions qui ne se passe c'est au niveau des territoriales après je veux dire c'est tellement mais ça peut se déconstruire dans l'autre sens donc il faut vraiment vraiment une politique tel qu'il se fait actuellement il faut vraiment sortir du cuivage gauche-droite on n'est pas derrière enfin je veux dire personnellement je ne suis pas là pour préserver un côté gauche un côté droit c'est pour aller là où ça peut là où on peut poser là où ça peut avancer et avec qui on peut avancer on peut même travailler avec des gens de républicains je veux dire il y en a non mais sans blague je veux dire il y en a sans vrai je veux dire il y a des choses transpartisanes c'est vrai c'est pas tout mais bien mal il faut suivre les failles de la campagne une question vous voulez vas-y merci alors je crois comme tout le monde ici je suis convaincu du bien fondé de votre démarche l'idée de la pénétrie des nouvelles antispécistes à la campagne et j'ai été témoin d'une de ces tentatives je vais vous dire à peu près ce qu'il s'est passé j'habite à 20 km au sud-ouest de Lyon dans un petit village où il y a autant de néo-ruraux que de paysans et il y a 15 mois l'association locale de mon village organise des capus citoyens trimestriels ou trimestriels je ne sais plus et la question était donner des droits aux animaux et ils ont contacté l'antenne lyonnaise de l'âme 2014 donc moi je suis allé assister à la conférence il y avait des intervenants en qualité j'envoie à la droite c'est Mataï donc qui est allé et on a vu le décalage entre les antispécistes qui sont venus et le public donc déjà le buffet les gens de l'association ont fait un buffet que carnés et végétariens nous on est venus et les gens de l'association ont dit que ça a été le plus gros flop depuis qu'ils ont fait ces cafés citoyens parce que les agriculteurs les chasseurs les exploitants ont refusé de venir assister à ce débat parce qu'ils nous prennent pour de bonnes voies donc pourtant c'était super intéressant Mataï a super bien répondu aux questions des chansons mais c'était un peu le total donc il y a beaucoup de travail il y avait l'image de l'association dans l'organisation on avait fait un petit comptoir avec des tracts je veux dire c'était annoncé c'était annoncé il y avait un tout petit logo à l'association et il y avait les moins Mataï et Brian qui était annoncé je pense que c'est pas facile moi j'ai un exemple un peu contraire de débat qui s'est pas trop mal passé c'est dans le TRIEL c'était une association qui s'appelle les Châtés Rebelles qui est constituée essentiellement de néo-reuros mais qui a des liens il y en a qui sont en maraîchage ils sont ils sont quand même intégrés dans le tissu social du point qui a organisé trois jours de discussions tous azimuts autour de la question de l'idée de nature et ça allait les questions autour de la réintroduction enfin la réintroduction elle n'a pas été introduite par les humains mais la question des loups à la question de la critique de l'idée de nature moi j'ai fait une présentation sur la critique de l'idée de nature mais une autre sur l'antispécisme mais il y avait plein d'autres questions abordées sur la question des loups sur la question de l'élevage mais pas sous un point de vue antispéciste etc il y avait vraiment plein de trucs et il y avait un public super varié une majorité néo-reuros issu des milieux de gauche et de l'hôpital mais il y avait des chasseurs il y avait des éleveurs etc et il y a eu ça c'est pas tout ne s'est pas parlé il n'y a pas eu communication en systématique mais il y a eu quand même un peu et ça fait plutôt positif il y a des éleveurs qui ont assisté à ma présentation sur l'antispécisme par exemple le chef d'abord une problématique large et qui fait venir des publics différents suivant les différents axes d'accroche ça fait qu'il n'y a pas un seul discours qui émerge mais du coup ça fait qu'ils peuvent se confronter au moins sur les marges et c'est un bon début moi pour ceux qui ne connaissent pas j'ai un peu de problème pour organiser ma pensée c'est un sujet très bon pour moi mais déjà ce que je ne vous dirai pas c'est que j'ai ressenti des éleveurs hyper positives en vous écoutant j'ai l'impression d'être vraiment dans la réalité puisque moi je suis issu du monde rural quand je suis enfant je vis dans une vie de mille habitants et à un moment donné vous avez évoqué le goût moi je travaille essentiellement sur l'art et la culture pour lutter contre les 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 la diction et à l'occurrence il y a des je n'aimerais pas oublier à dire deux choses c'est par rapport au goût moi je travaille on travaille aussi sur du coup dans le milieu artistique on travaille sur le développement des 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 sens et je je me suis dit en plus de temps peut-être que comme les viandards eux ils kiffent quand ils voient les pubs avec le gras le jus et puis c'est toute la culture de la France si justement on arrive à développer les autres sens et de minimiser grâce à Mcdonald's dans l'occurrence le goût parce que quelque part si tous les jeunes vont plus kiffer sur le goût on va aller avec Mcdonald's enfin c'était pas la culture du goût on va marquer s'il y a peut-être du goût je ne sais pas mais si on arrivait à limiter un peu plus ce sens et développer les autres et en l'occurrence par la voie artistique où là si on arrive à c'est mon goût aussi de motiver les artistes à présenter des spectacles en festival de rue etc qui qui ont une qui 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 ouvre l'esprit au public et donc à tout public du coin au mouvement antispéciste peut-être que ça serait intéressant aussi alors est-ce que dans la ruralité est-ce que dans les campagnes c'est plus facile avec des festivals parce que du coup les gros comme vous les appelez là aiment bien peut-être venir à la campagne du coup ça serait peut-être une cible qui est intellectuellement développée mais on pourrait les coincer comme ça en les faisant venir dans un lieu de détente et puis là ils seraient ouverts et on pourrait peut-être passer des messages parce que l'idée de passer un message c'est qu'il faut peut-être que les gens soient attentifs il y a un truc qui est important aussi dans la ruralité c'est qu'il y a justement au niveau artistique il ne se passe souvent pas grand chose et quand il y a un cirque par exemple dans un cadre rural tous les enfants ils vont mais pas parce que c'est le cirque juste parce qu'il se passe quelque chose en fait et que c'est une occasion dans l'année d'emmener ton enfant voir quelque chose dans ta vie et c'est vrai que par rapport à ça en fait je pense qu'on peut faire des choses un peu artistiques liées peut-être à des débats justement l'idée du débat du ciné-débat il s'inscrit dans cette logique là de se dire il ne se passe jamais rien allons-y après forcément il n'y aura pas tout le monde mais peut-être que pour les agriculteurs on peut imaginer d'autres actions plus spécifiques en fait l'art de roi ne se résume pas au cirque c'est ton contre c'est pas ça c'est plus le théâtre c'est plus les deux c'est vrai que se présenter comme L214 c'est peut-être plus dangereux un post-aiori c'est ce que je me suis dit en fait il doit y avoir une image tellement négative de L214 L214 égale anti-viande aussi on se fait appeler comme ça dans les manifs là à Mont-de-Marsan c'était ça ils étaient contre les anti-viandes justement ils ne percevaient pas du tout l'aspect les raisons pour lesquelles on faisait ça eux ils le voyaient comme juste une attaque contre l'avion c'est stratégique en termes de vocabulaire c'est stratégique c'est pour être assez le nom alors peut-être que c'est stratégique mais peut-être que c'est aussi qu'ils n'arrivent pas à percevoir qu'ils ne comprennent pas je ne sais pas il y a aussi une méconnence totale de ce que représente L214 spéciale pour la majorité des Français qui connaissent cette asso c'est vraiment L214 égale vidéo abattoir alors qu'en fait à chaque fois je m'émerveille par la réaction des gens dans la rue avec un L214 je leur explique que c'est aussi faire des bâtions des biologiques c'est très très étonnant donc il y a aussi ça c'est à la Folline Force leur succès autour des vidéos des abattoirs c'est à la Folline Force et dans certains cas ils ne sont pas détachés de cette image de toute façon la première et deuxième vidéo on a entendu des éleveurs se plaindre enfin pour se dire franchement c'est n'importe quoi ce qu'on fait avec des animaux de vie chez nos vans par la faute on a déjà fait l'emploi de vie il y a eu du lobbying qui ne sont plus qui ne sont plus c'est à la fois à la suite des loups moi j'ai aussi organisé des réponses sur les questions de loups il y a des points de clivage qui se cristallisent mais derrière il y a plein d'objets nous on travaille avec des loups et ce qu'on va pas pour aller avec des loups il faut arriver à faire son distinguo c'est vrai que maintenant le 214 doit s'en payer ils ont exigé que le 214 ne soit invité ni pas car c'est pas un problème le 214 il est sur la position de politique il faut que d'autres associations ou d'autres militants se positionnent ailleurs et que là c'est un travail il faut travailler en concertation il faut travailler en stratégie justement je pense que c'est essentiel d'arriver non pas avec l'identité de l'214 qui peut donner l'impression qu'on va venir délivrer bonnes paroles anti-blindes qui n'ont pas envie d'entendre et puis avoir l'air aussi au moins avoir l'air de ne pas être déjà tranché dans nos opinions et d'être prêt à accueillir la contradiction c'est une question que j'avais essayé d'avoir justement dans le village de Pierre ça avait plutôt bien marché dans le public j'ai l'impression même qu'ils étaient vraiment désarçonnés de voir que je prenais au sérieux leurs objections je me disais oui oui c'était intéressant alors est-ce que oui alors ils regardent et du coup ça avait vraiment fait logique bon alors du coup ils n'étaient que 30 alors à l'habitude ils étaient 60 70 par rapport au nom L214 c'est pour ça qu'on a choisi les rendez-vous de la question animale c'est un nom qu'on allait chercher à être le plus neutre possible déjà il y a la question animale donc c'est une question qui est ouverte il n'y a justement ce pas de principe de fermeture de base qu'un rendez-vous c'est super neutre moi je voulais juste te dire parce que là ça a été évoqué assez brièvement peut-être c'est ta reine mais je disais que ça a été évoqué brièvement parce que je pense que c'est ta reine mais nous à Paris je suis aussi concernée mais je regrette qu'à Paris on ne s'occupe pas assez des banlieues on n'investit pas assez des banlieues et voilà et après je pense qu'il y a beaucoup d'amnodis différentes bien sûr et je pense qu'il faudrait en effet élaborer des stratégies en s'adaptant au banlieue parce qu'en effet tout le monde la conférence n'est pas adaptée à tout le monde mais je pense qu'une des stratégies peut être dans les facs puisqu'il y a des grosses facs en banlieue et je regrette qu'il n'y ait pas assez d'événements dans ces lieux-là et donc j'appelle les étudiants qui les apprends qui sont à part ici mais on va faire des choses Claire ? je voulais juste dire que par exemple l'OABA d'assistance et d'aide d'abattoirs c'est le directeur il avait dit clairement il y a eu une conférence organisée par Amandou avec le F214 et l'OABA et il avait dit clairement que et Fabienne hein ? Fabienne excuse-moi il avait dit qu'à un moment les gens des abattoirs refusaient d'ouvrir leurs portes à l'OABA alors que l'OABA jusqu'à présent c'était la seule association qui avait le droit d'accéder aux abattoirs ils ont complètement fermé les portes même à l'OABA qui n'est pas une association révolutionnaire qui fait quand même pas mal de choses et bien depuis qu'il y a eu les vidéos de F214 tout d'un coup les gens des abattoirs les industriels des abattoirs ils ont recontacté l'OABA ils ont dit pas limite par rapport aux autres les autres dingos ils n'ont pas dit dingos mais c'est tout comme de F214 vous êtes encore les banistes on venait relire les abattoirs du coup ils sont revenus maintenant la question c'est hier même Michel il a dit tu as parlé à mon digne il a dit dans les instances gouvernementales ils acceptent de recevoir qui ? L'OABA PMF ils ne veulent pas entretenir non mais c'est pas vrai c'est IWF c'est IWF la PMF ça n'existe plus je dis quoi ? la PMF ça n'existe plus oui excusez-moi non mais il est l'OABA 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 L'OA14 ne sont clairement jamais les biens mais ça ça montre qu'on peut agir de l'intérieur et de l'extérieur c'est des stratégies complémentaires oui oui je suis d'accord mais comment faire pour qu'un jour ils deviennent des interlocuteurs c'est pas grave c'est pas leur rôle ils poussent de l'extérieur ça fait pression et il y en a qui sont à l'intérieur oui mais le message du végétarisme il faut qu'il avance on sera un peu plus tard on pose la question parce que c'est un temps de l'utiliser ça sera un peu plus tard je voulais dire qu'il est midi ce qui est oui c'est moi je pense que c'est important de développer des revolutions vis-à-vis du monde agricole mais des points institutionnels en tant que mouvement numérale par un mouvement animaliste de solidariser de leur façon si c'est dans une certaine direction avec le monde agricole par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent c'est-à-dire qu'en demandant qu'il y ait une aide attribue de l'État vis-à-vis du monde agricole et qui aille dans le sens d'une végétalisation de la production mais qui permette du coup de ne pas se positionner en affrontement mais en non pas vraiment en allié mais en cas en personne qui prenne en compte les difficultés de ce monde-là qui propose des idées je pense que justement la difficulté qu'on peut avoir c'est qu'on veut de leur côté j'essaie de me passer de leur côté ils doivent se dire oui mais ils veulent casser notre métier ils veulent nous interdire sur notre métier justement d'avancer des propositions alternatives c'est aussi montrer qu'on est absolument pas contre eux et qu'on fait leur métier pour répondre pour le côté Paris-Bandlieu ou le centre-ville et les banlieues ou les facs les facs c'est en train de s'organiser il y a des assos dans les facs et ça va sûrement grandir il y aura un peu plus ne serait-ce que de personnes véganes donc ça va venir c'est juste que c'est encore un peu trop jeune qu'il y ait suffisamment de personnes qu'il y ait du temps qu'ils soient là longtemps et tout ça il y a 214 qui a lancé un truc dans les facs où ils vont payer des étudiants pour parler aux gens des problèmes des animaux et donc quand on est payé du coup ça évite du coup d'avoir à prendre un boulot ailleurs pour être payé par exemple et donc ça permet de concilier les deux et pour le côté Paris-Bandlieu ou les villes en fait ça s'explique assez simplement à mon avis juste par le nombre de personnes à Paris dans le groupe bénévole Île-de-France L214 il y a peut-être 3 ou 4 tractages en moyenne par semaine seulement à Paris et banlieue et il y en a peut-être un à chaque fois un tiers qui est dans la banlieue mais en fait il y a juste quelques personnes qui organisent les tractages et donc forcément qu'il y a plus de chances que ces personnes-là soient à Paris mais il y en a une ou deux qui sont en banlieue et qui organisent des choses en banlieue près de chez elles mais sinon c'est juste que sur le nombre il y a plus de personnes dans la ville et donc du coup ça s'organise plus dans la ville mais c'est juste une question de temps à mon avis avant qu'il y ait plus de gens qui soient disponibles un peu partout mais même à Paris au final il n'y a que 3 ou 4 tractages avec 214 par semaine donc du coup et c'est Paris Paris banlieue mais sur la semaine il y en a toujours la plupart à Paris et un en banlieue donc au final c'est juste qu'on n'est pas encore assez de militantes et que à mon avis c'est juste une question de temps et de personnes qui seraient dans le dispositif ou quoi ? C'est une question qui est rationnelle ça va ? Enfin si on n'a pas à coeur de vouloir accélérer ce processus justement moi le problème c'est la question du temps en fait j'ai assez peu de doute qu'on y arrivera un jour mais après est-ce qu'on fait en sorte d'accélérer ce processus etc et je pense que ça peut être intéressant justement de développer des formats des actions spécifiques en fonction des catégories de population pour aussi avoir des bénévoles mais sur place pourquoi pas mais vu qu'il n'y a que 3 tractages par semaine à Paris s'il y a 5 fois plus de gens qui passent à la sortie d'un métro à Paris qu'à la sortie d'un métro en terminus de bout de ligne peut-être que c'est quand même plus intéressant de faire ça à Paris du coup peut-être que même si les gens sont en banlieue c'est quand même plus intéressant de venir pour distribuer 5 fois plus de tract ça s'oppose dans le sens ça s'oppose dans le sens où on a un nombre de temps et de ressources matérielles ou humaines limitées pour militer et donc dans ce cadre-là vu qu'on a un nombre de milité faire là où il y a le plus de gens c'est le plus logique pour commencer même si tu habites en banlieue il faudrait surtout aussi trouver le moyen de développer les sources motivationnelles je pense que pour beaucoup c'est l'argent je ne sais pas c'est la fin c'est la fin c'est la fin c'est la fin que le cirque dégage aussi avant à 14h il y a une invitante qui s'était déconseillée hier pendant une heure elle a été toute seule et il nous menacait le viol la gendarmerie elle a été faite elle a été enlevé une toute seule bah oui mais dis-y non 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 une de l'union une militante ça va c'est tout c'est tout c'est tout voilà merci est-ce qu'il y a d'autres questions remarques propositions ouais juste pour compléter ce que disait s'attaquer aux institutions au niveau institutionnel là je ne sais pas si vous avez vu passer mais il y a à bas donc il y a bien en décliné les chasseurs à court et l'ONF est en train de déposer plainte parce que c'est les notions de conflit d'intérêt il y a un gros travail à faire sur ces notions et là il y a aussi un manque de bras flagrant pour faire apparaître tous les dysfonctionnements qu'il y a au niveau de la chasse c'est important au niveau de l'école aussi c'est très important au niveau des élevages c'est très important mais l'ONF loue l'office national des forêts voilà merci l'office national des forêts donc loue les forêts aux chasseurs aux veneurs donc mais c'est des dizaines de milliers d'euros donc c'est des grosses sommes donc à partir de ce moment là les veneurs ont menacé ont fait font porter la responsabilité et ne veulent pas payer leur location à l'ONF et l'ONF a décidé de se retourner contre les associations sauf qu'il y a quand même quelque chose à réfléchir c'est quand même un c'est public l'ONF donc il privatise à certains l'intérêt privé l'intérêt public il y a il y a tout un travail là-dessus à faire de manière à tant qu'il y a ces collusions là c'est à dire toutes certaines forces d'exploitation notamment les chasseurs qui continueront à agir en toute unité c'est aussi ce tarara qui fonde la bataille et de l'autre côté il y a l'ONCFS qui est dont la moitié du conseil d'administration est tenue par les chasseurs c'est quand même eux qui gèrent la biodiversité etc c'est public aussi donc là-dessus il y a plein de batailles quand tu parles de collusion c'est très explicite une référence à tout ce débat sur l'interdiction de la chasse le dimanche ou tel jour de la semaine si je me trompe dans tous les gouvernements de l'Ontum qui était à ce moment qui a voulu interdire la chasse à cause à trois jours il a été expulsé je pense que dans un travail de médiatisation publique il faudrait que ce soit porté dans les chaînes nationales autour d'un ouvrage comme le livre noir de la chasse et qui est vraiment parce que je pense qu'il faut qu'il y ait un jugement sur cette question des effets corollaires de tout ce qui est chasse les livres les documents existent pour trouver à tel point je pensais à quelque chose qui s'est passé récemment il y a peut-être un mois ou deux il y a un univers dans l'église une action contre les chasseurs ah oui voilà les chasseurs étaient invités dans l'église avec leur porte de chasse et tout et comme les militantes s'interposent c'est peut-être pas très normal le pot dignitaire de l'église a répondu mais tout le monde sait que les chasseurs sont les meilleurs régulateurs qui soient à l'endroit il faudrait qu'il y ait un débat là-dessus qui soit étouffé par les intérêts politiques et la collusion de toute chasse il y a eu il y a eu un doc c'est qu'un investigation qu'a fait sur la chasse qui me sert au jour je pense qu'il est toujours accessible sur le net l'émission je veux dire le remportage l'enquête l'enquête elle est criante elle parle on parle de collusion c'est gentil comme nous il y a un registre de corruption très fort et là il faut attaquer mais à bas c'est très bien parce que eux ils créent le conflit ils créent la polémique et les mécanismes certainement qui sont en train de se mettre en jeu pour essayer de les mater de les faire disparaître ne respecter pas la loi de la rectitude c'est pas vrai donc c'est là qu'il faut arriver à se mettre c'est pas évident je veux dire de se mettre pour le faire sortir et amener moi ce que je me suis dangéré à ce sujet là c'est une vraie commission d'enquête c'est-à-dire L214 a réussi à obtenir une commission d'enquête d'un gouvernement en nature bon c'est en fait en nature donc ça ne va pas porter autant de fruits pour vous léver ça quand on aime pas pour les fruits mine de rien petit mais c'est-à-dire à l'exister obtenir une commission d'enquête que tout soit mis en place le fonctionnement de ces grandes de ces gros corpus qui fonctionnent avec l'argent public et que ça soit mis au jour on n'a pas besoin d'une commission d'enquête il faut rouler sur l'achat parce qu'on ne parle pas des élevages et tout l'argent tout cet argent qui se circule sur le pouvoir les locations en mirada etc il y a une quantité d'argent qui circule le succès et auquel il est fait il y avait une proposition dedans excusez-moi non non c'est hallucinant ce qu'on voit et on est hors là il y a plein de leur manoir ça n'a rien à voir mais au tout début tu avais parlé de légitime défense étendue aux animaux étendue aux animaux mais si on s'interpose à quelqu'un qui se fait taper en gros c'est ça la légitime défense c'est quand toi étendue mais même pas étendue je veux dire la légitime défense c'est quand toi tu te défends avec des moyens propriés ou c'est quand toi quand tu vois une situation avec quelqu'un qui attaque quelqu'un d'autre et que tu vas le défendre est-ce que ça c'est de la légitime défense c'est de la légitime défense étendue c'est-à-dire que tu es légitime à défendre une tierce personne c'est un terme c'est le terme ouais ouais ça existe dans le droit américain en fait je sais pas si c'est partout ou dans certains états quelle différence est l'assistance à personne en fait c'est hyper codifié l'assistante à personne en danger c'est pas un devoir en France parce que si quelqu'un est en danger mais que tu te mets en danger pour le protéger t'es pas obligé du tout c'est vraiment quand tu ne risques rien genre il y a quelqu'un sur le bord de la route avec des blessés et tu te dis bon il faut faire quelque chose tu vois quelqu'un étendu par terre là il faut agir et là c'est obligé et là c'est obligé par contre dans le cas d'un conflit tu vois deux personnes qui se tapent dessus le couteau bah non là t'es pas obligé d'agir du tout parce que ta vie tu fais un danger aussi et sur la légitime défense il faut des moyens appropriés il faut que ce soit immédiat si tu vois un gars se prendra un pain et 30 secondes plus tard tu vas tu colles l'agresseur t'es un agresseur t'es obligé t'es coupable il n'y a pas de voilà donc c'est vraiment il faut être immédiat et pareil quand tu te fais agresser c'est pas tu te relèves et le gars il a déjà fait 20 mètres c'est trop tarder c'est vraiment donc c'est hyper codifié et après par contre sur la proportionnalité ça dépend vraiment beaucoup des cas c'est assez problématique et du coup sur une légitime défense étendue il faut vraiment être là pile sur le moment c'est toi c'était quoi l'exemple que tu donnais je crois que si si t'as deux personnes qui sont en train de se battre genre au couteau et que toi tu vas planter un des deux agresseurs je crois qu'en France ça marche pas en fait c'est ça en fait ça allait défendre quelqu'un d'autre c'est pas concerné tout ça ça s'appelle des baguères de banque mais là c'était pas par rapport aux animaux c'était quoi c'était un exemple un bidon je sais pas tu vois quelqu'un qui agresse un animal je sais pas on parlait là des gens qui vont tabasser des chats parce qu'ils sont très intelligents tu vois quelqu'un qui tabasse un chat parce que c'est un gros psychopathe tu as le droit de t'interposer entre le chat et l'humain pour défendre le chat et avec du coup la proportionnalité qui va avec est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'on a le droit ou est-ce que c'est une obligation une l'un et l'autre c'est pas une obligation je suis pas sûr t'es rendu le droit t'es rendu le droit t'as le droit à quel type parce que c'est pas au titre de l'hériture des fonds étendus puisque les animaux sont pas des personnes dans le droit c'est à quel type si ? ouais bah faudrait que ce personne oui oui non mais actuellement c'est de la maltraitance on n'a pas déjà le droit d'intervenir je dirais est-ce que c'est parce que ça est délit ou est-ce qu'on peut intervenir en cas de délit je sais pas non non c'est une question la maltraitance même justice privée non mais ça empêche de commettre un délit en maltraitant un animal c'est un délit non mais est-ce que c'est dans ce cas-là t'empêche après je suis pas c'est pas une connaissance aussi précise c'est une animale qui te récit c'est un truc c'est un truc c'est un truc non domestique c'est pas vrai sauf que les vaches c'est pas vrai c'est pas vrai aussi c'est un élector c'est pour lui encore que si parce que c'est espèce protégée au titre de l'esprit de protégée mais un marquant simple par exemple bon par rapport à ça moi la semaine dernière j'ai posté une vidéo et j'ai été emmerdé parce que je la faisais en live et j'étais bloqué dans mon élan je savais pas si j'avais le droit ou pas peut-être que vous allez il y avait un chien il y avait un gars qui attache son chien en plein soleil c'est en Espagne et après il va à la terrasse du café avec sa nana qui avait un chapeau il est sur la terrasse rempli à l'ombre et le chien a boié et moi spontanément je suis allé vers le chien j'ai détaché le chien pour un peu titiller le mec et le mec assez vigoureux il me dit qu'est-ce que tu fais c'est pas ton chien c'est mon chien là j'étais un peu coupé de courant tu vois j'ai pas trop donc du coup je vais laisser son chien il l'a rattaché et derrière moi il y a une allemande qui arrive beaucoup plus vigoureuse et là la nana elle est sur le chien je crois ce qu'elle me raconte pas par l'allemand elle l'a fait reculer ils sont partis ils sont le chien donc là en fait on a le droit de faire quoi c'est quoi la limite je pense c'est pas mon chien tu me racontes je veux dire qu'il y a une forme de légitime défense étendue qui existe en droit français c'est la possibilité pour n'importe qui d'interpeller quelqu'un qui commet un crime ou un délit flagrant si c'est flagrant on a le droit de stopper la personne dans son action de la paralyser évidemment pas de l'agresser de l'attacher comme ce soit et de l'amener à la police c'est d'ailleurs un article du code de procédure pénale l'article 73 que Alexandre Benalla a invoqué pour dire j'avais bien le droit d'attaquer à ces manifestants d'arrêter ces manifestants puisque eux-mêmes commettaient des choses référenciées il ne me semble juste pas que ça s'appelle la légitime défense étendue effectivement ça ressemble en fait parce que du coup ça ne s'applique qu'aux personnes humaines non et pour les chiens si quelqu'un commet un délit de maltraitance animale si intervenir permet d'interrompre le délit qu'il est en train de commettre et de l'amener à la police en principe ça rentre dans le cadre de l'article 11 je voudrais voir comment dans la jurisprudence l'application de cet article il y a une différenciation entre les personnes et les objets et les animaux ils font partie des objets oui la question c'est est-ce que la personne qui maltraite l'animal est en train de commettre un délit si oui alors c'est une délinquante et donc elle est conservée par l'application de cet article il y a l'exemple du chien dans la voiture il me semble autorisé à casser la vitre alors il faut avoir fait une photo avant avoir appelé la gendarmerie et prendre un témoin de préférence si on est tous les deux pas lui il faut se tenir les tiers de son ok donc t'aurais pu faire ça pour le chien moi j'ai tu vois j'ai filmé non mais il est pendant le danger de mort c'est pour ça que j'ai pas je voulais surtout le sensibiliser le mec ouais c'est cool mais je sais pas si les chiens qui sont pas en danger de mort dans l'instant et c'est juste par rapport aux enfants moi j'ai juste dit un truc après juste quand il fait 35 dehors il fait 50 dans la voiture donc même si nous on a l'impression qu'on fait le mec il fait que 35 il fait 50 dans la voiture alors allez moi mon exemple il y a le mec il se trouve pas dans la voiture il y a le dehors ah pardon je sais pas quelles sont les ressources parce qu'un délit ne fait pas que n'importe qui commettre une atteinte au bien pour interrompre le délit parce que casser la vie d'une voiture c'est une atteinte au bien ça a été tuté par la gendarmerie donc il faut s'y aller si vous pouvez non 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 ça j'ai vu pas ça sur vous pouvez casser le si je vous êtes autorisé c'est pas quelqu'un qui lève la menthe c'est quelque chose sur les yeux qui peut être apporté au début de réponse par rapport à ça par rapport au champ à la voiture donc il y a l'article 122-7 du code pénal qui énonce qu'il n'est pas pénalement la personne n'est pas pénalement responsable face à un danger actuel ou non qui menace les accomplis ou un bien quand elle accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien ou du bien ou du bien ou du bien donc du coup on n'est pas pénalement responsable ça c'est le principe le jeu là c'est pas l'unité quelque part c'est pour se protéger vraiment pour faire cette démarche là mais en tout cas dans le cadre là c'est quand même dans l'août du coup il y a des drômes à l'air là-bas c'est bien nickel la fin de l'article c'est sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace et là on pourrait se mettre à invoquer que c'est disproportionné de casser la vie parce qu'il suffisait d'appeler mais il faut l'appeler avant il faut crier avant mais après c'est une voiture il n'y a pas un numéro de téléphone dessus la police ne donne pas le numéro de téléphone à ce qu'il les appelle donc c'est un sans utiliser moi je suis arrivé sur un centre commercial peut-être que t'es censé aller à l'accueil dire bah oui bien sûr oui bien sûr on n'est pas obligé de casser toutes les voitures quoi que après on reprend le verre on casse les pneus et écologiquement parlant c'est peut-être une bonne idée je ne sais pas c'est assez polluant pour ne dire plus que le verre parce que je pense que mais donc est-ce qu'on peut faire ça pour pour des cochons qui se présentent ça peut s'appliquer ça peut être assez large mais après on se retrouve dans le verre parce qu'on se retrouve dans le verre et après on se retrouve du coup on aura peut-être la réponse dans quelques mois pour les animaux qui sont dans les abattoirs parce qu'en Suisse ils ont libéré des cabris d'un abattoir ils étaient dans l'abattoir donc ils allaient se faire tuer dans les prochaines heures ou jours et ils se sont fait attaquer et la défense c'est principalement ça se base sur des articles de la loi suisse qui sont un peu flous ou en tout cas qui sont bien écrits et ça se base sur le fait que du coup il y avait des individus qui étaient en danger de mort imminente et que du coup on a juste respecté la loi et fait un devoir citoyen en les sortant en leur évitant un danger de mort imminente et du coup il y a un procès en cours qui va sûrement durer quelques mois et qui va peut-être durer quelques années si les jugements sont mauvais et qu'il faut faire appel à chaque fois et donc c'est PEA et Annou Chavane qui gèrent ça et on aura peut-être une réponse de qu'est-ce que ça veut dire le côté parce que dans différents articles c'est pas très clair et il y a marqué des fois individus et il y a d'autres articles qui reconnaissent la sensibilité des animaux et donc donc on aura peut-être une réponse ça va peut-être lancer le débat là-dessus justement pour l'instant ils en sont deux dix voilà voilà il faut attendre un peu la charge émotionnelle moi je pense le fait qu'il y a une première couche moi j'ai mis la première couche et que la dame soit arrivée dans une deuxième couche peut-être que c'est simplement la charge émotionnelle le type a dû se dire toi peut-être que l'inverse aurait fait la même chose tu vois et du coup ça veut peut-être dire qu'il faut vraiment pas avoir peur d'être authentique et de libérer nos émotions humaines quoi et que l'autre humain qui est spéciste à un moment donné il va quand même trouver un ouais ouais il va être touché à force tu vois action après action et pas forcément dans la violence dans le côté humain tu vois parce que moi j'ai pas été violent du tout le mec j'ai essayé j'ai juste et après j'ai accepté il était pas content c'est son chien ok mais après j'ai resté là j'avais bien ce qui s'est passé bon là avec l'arrivée on a tant mieux mais est-ce qu'il y a besoin de passer en force face à un humain qui est censé réfléchir à un moment donné il faut arriver à réfléchir et je pense que l'émotion peut faire réfléchir les gens peut-être plus dans le monde comme les vidéos le regard social c'est le levier le plus puissant les gens tant que personne ne dit rien ils tapent leur chien ils l'attachent ils tapent leur mot pareil d'ailleurs c'est à partir du moment où t'as des gens qui vont réagir qui vont être choqués etc c'est un des régulateurs le plus puissant des leviers pour changer les comportements mais plus puissant et justement quand on est témoin de quelque chose on sait en psychologie tout ce qui est fait témoin soit on va se dire il faudrait que j'agisse mais peut-être qu'il y a des gens qui seraient plus à même de réagir que moi il y a tout le monde délai que personne bouge soit il y en a un qui bouge et qui appelle quelqu'un d'autre qui cible quelqu'un d'autre là ils sont deux et c'est parti et du coup prendre quelqu'un à part pour dire viens je fais un truc on te met à le chien ça aurait du coup super bien marché aussi coup de bol la femme a mis directe après et du coup ça a mis un effet et je vous pose la question est-ce qu'elle serait venue si elle n'était pas les prouilles pas de question c'est justement ça la question il y a une expérience sociale qui avait été faite comme ça dans une course où ils les avaient mis dans cette situation là mais c'était une salle dans une salle d'attente elle était toute seule ils ont simulé de la fumée quand il y a une personne la personne tout d'un coup directement elle est paniquée soit elle va chercher quelqu'un ou elle cherche une solution voire elle s'en fuit elle fait quelque chose et au plus il y a de personnes dans cette salle d'attente au plus les gens ne font rien ils attendent que d'autres voilà ils attendent un effet court mais ils ne déclarent jamais parce que personne ne va prendre le pas pour le faire et au plus il y a de personnes au moins au moins ça sera en fait il faut avoir le courage d'être la première personne et après tout le monde va s'ouvrir c'est la peur du ridicule ouais enfin je l'ai déjà expérimenté d'être enfin c'est pas vital pour le coup c'était une bagarre qui se déclare devant moi et tout le quartier regardait personne n'intervenait et j'y suis allé et justement en ayant un peu ça à la tête et je suis allé pas en mode violent genre je vais vous séparer je vais vous sauver machin non c'était juste pour discuter c'est pas bien ce que vous faites et en fait je suis resté seul je pense 15 secondes seulement et très rapidement il y a plein de gens qui sont venus parce que ouais c'est ça tout le monde attend qu'il y en ait un qui fasse quelque chose et les études vous avez expliqué tu sais la souffrance là où c'est simulé tu vois la réaction des hommes moi moi ce qui fait de l'encre aussi c'est quand tu divulgues c'est les résultats du coup l'humain dit bon bon ok alors c'est normal c'est expliqué par la science donc ça peut peut-être empêcher tu vois le côté de l'action tu vois je suis d'accord avec tout ce que tu disais le point commun des trucs pour agir c'est souvent de prendre une personne à part en disant viens on y va tous les deux et en général ça marche c'est beaucoup plus efficace que d'y aller tout seul c'est plus rassurant et après il y a d'autres gens qui peuvent venir et ce que tu dis oui est-ce que si toutes les études de comportements sociaux sont diffusées est-ce que du coup on ne change pas notre comportement je pense que oui on doit le changer un petit peu on évolue avec l'information et du coup on s'adapte et on doit le changer un peu après c'est pas forcément des trucs encore hyper connus et surtout quand t'es en situation de stress avec une situation comme ça t'es pas trop non plus à réfléchir donc il faut réfléchir maintenant en se disant voilà si ça arrive je prends quelqu'un et j'y vais et on y va et pour le chien je pense que t'as hyper bien fait et de manière générale je pense qu'il n'y a pas besoin de trop réfléchir non plus quand on a des situations comme ça il suffit de dire ce qu'on pense de faire ce qui nous semble juste et il n'y aura jamais enfin c'est hyper rare qu'il se passe quelque chose de mal t'es en train de dire attendez il y a un chien qui est sous le soleil qui crame enfin je veux dire c'est un truc assez simple personne ne va vraiment taper dessus et puis si l'autre te répond c'est mon chien tu peux lui répondre simplement ben non non c'est un chien enfin c'est un chien c'est un individu il a sa vie il est là pour lui-même ce qui est fou c'est que je ne l'aurais pas fait il y a encore trois ans un truc comme ça ouais parce que j'avais pas cette comment je dirais cette cohérence interne par rapport à toutes ces idées où là je n'ai plus rien à foutre du regard de l'autre par rapport à tout ça et je pense que c'est comme ce peur que l'on a du regard de l'autre aussi et qui vient d'où parce qu'on n'est peut-être pas sûr de ce qu'on donne de nous direction et plus t'es sûr de toi c'est capable de faire d'ailleurs n'importe quoi il y a un homme qui est mort mais il y a aussi longtemps il a voulu s'interproser dans une bagarre dans une grève de nuit et en plus c'est un homme et une femme qui est athée je ne connais pas trop les circonstances mais voilà là il s'est néant non plus mais peut-être qu'a priori il n'y avait pas de bon un dernier truc c'est par rapport justement je ne sais pas si c'est malsain d'avoir réagi comme ça mais quand elle a annoncé la victoire que j'ai bien compris le cirque elle est obligée de partir avant et que c'était une fille seule qui était allée est-ce qu'à mon avis je me suis dit mais peut-être que c'est est-ce que c'est peut-être organisé par justement une lutte antispéciste qui envoie volontairement une fille seule en sachant que les mecs ils vont mal réagir pour faire après du buzz non il réagisse mal avec les mecs aussi non non parce que nous on a fait exprès d'y aller à cinq avec deux gars et je ne serai jamais allée toute seule c'est pas organisé non mais justement ce que je veux dire par là c'est que c'est pas des militants qui sont creusés la tête je sais pas moi c'est encore il a encore plus un réflexe à me dire j'ai le doute de dire est-ce que c'est pas manichel non non parce que tous les trucs je vais se faire agresser je vais se faire mener à ce milieu etc non non c'est pas du tout vous plaît c'est de l'infrastructure cool applaudir Applaudissements